Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1, partout, tout le temps. Il est 20h15, Laurent Baffi, ce matin entre 11h30, recevait dans son émission, intitulée cette semaine, encore un dimanche de merde, Marc Lavoine et Claire Kem pour la pièce Dîner entre amis, également en studio Juliette pour son disque Bijoux et Babiol et Samuel Benchetri pour son film J'ai toujours rêvé d'être un gangster qui sortira, qui est sorti d'ailleurs mercredi dernier. Alors, M. Baffi, on commence par quoi ? On va commencer avec un Mr. Chatch. Micham, bonjour. Bonjour Laurent. Tu fais quoi dans la vie, Micham ? Je suis étudiant. En quoi ? En médecine. Bien, quelle année ? En deuxième. Tu veux te spécialiser plus tard ? Oui, pourquoi pas. Je veux être médecin généraliste. Ah oui, donc pas de spécialité. Soit tu es sourd, soit tu es con, soit tu ne comprends pas ce qu'on dit. Un peu des deux. Un peu des deux. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Micham ? Alors, je vais commenter avec Aïda Lézure et Volver. Allez, c'est parti. Tu ne t'arrêtes plus, Micham. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux dans l'arrière, et j'aime ça. Micham, tu es bisexuel ? C'est bien, non ? C'est super ! Il va chanter pendant toute l'émission, non-stop. Il est pénétré par le sujet. Tellement si belle, je l'aime, tellement si fort. Kochak, Kochak, Kojax, Kojax ? Ah non, c'est Kochka. Ah, alors ? Alors, on a un chien au téléphone. Kochka, c'était donc l'année des cas. Kochka, ça veut dire petite chatte, en fait. Oh, mais je crois que tu as su trouver le point sensible en moi. J'aime quand tu me parles comme ça. Et ça veut dire grande gueule en tunisien également. Ah, il ne faut pas confondre, hein ? Petite chatte des grandes gueules, il ne faut vraiment pas confondre. Marc, arrête de te caresser, essaye de suivre l'émission parce que je ne te sens pas avec nous. Il est consterné jusqu'à maintenant. Quelle est l'origine de ce prénom ? C'est polonais. Ah, on ne peut pas te prendre, on s'excuse. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Kojax ? Alors, je vais commencer par Rime féminine pour le répertoire de Juliette. Ah, tu vas chanter de Juliette, formidable. Vas-y, c'est parti, on t'écoute, tu ne t'arrêtes pas pendant une heure, vas-y. Dans un corps vide, entrée mon âme, tout à coup être une autre femme. Et que Juliette n'ordine en l'une ou l'autre sans racine. Donne du rythme un peu, Kojka. Ce n'est pas la bonne vitesse, là. Celle qui me ferait son nom. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Ah, il y croit, génial. Il y croit, c'est pas bien. On a tellement d'invités. De qui vous voulez qu'on parle en premier temps ? Une super actualité, Marc, tu veux qu'on en parle ? Tu sors un bouquin aux éditions Robert Lefond, un brûlot de 400 pages intitulé « La vérité sur les enculés du showbiz ». Et là, tout le monde y passe, de Julien Leperce en passant par Arlette Chabot, Denise Fabre ou Bertrand Renard. C'est bourré d'anecdotes, toutes plus intéressantes les unes que les autres, sur les coulisses du showbiz. Pas toujours glamour, d'ailleurs. Alors, ce qui est très très classe dans ton bouquin, « Le pire est à venir », c'est que tu donnes le nom de toutes les femmes célèbres avec lesquelles tu as couché. Mais en plus, tu mets une note et un petit commentaire. Par exemple, Nana Mouscoury, 3. Beaucoup, aucune technique. Alors, c'est sûr que tu vas en vendre, Marc. Mais est-ce que c'est un peu classieux de faire ça ? Pas très. Hein, Colette Renard, 5. Belle fourrure, mais mal conservée. Oh non. Mais comment tu vas t'en sortir de ce truc, cette interview-là ? Miraye Mathieu, 10. Ça, c'est classe. Quel bonheur, une femme qui aime la bite à ce point. Non, alors, ça, alors. Alors, Marc, d'où t'es venue l'idée de ce livre ? Courage, courage. Qu'est-ce que tu veux qui répond ? J'ai l'impression que je vais attaquer Marc un peu trop fort. Et celle-là a bloqué. Fatia ? Bonjour. Tu as une question pour qui, Fatia ? J'ai une question pour Marc Lavoine. Lui qui va souvent au Maroc, comment prononce mon prénom ? Fatia ? Fatia ? Fatia. Il y a H ? Je ne suis pas très bon en accent, mais bonjour, Fatia. Tu ne parles pas arabe ? Non, pas tellement. Mais à la base, par exemple, tu as un écran plasma. Un minimum. Fatia, Fatia, Fatia. On n'a aucune nouvelle. Fatia, je te fais des gros bisous. Choukrane et Choukrane et j'espère te voir à la Comédie des Champs-Elysées pour aller applaudir la pièce Dîner entre amis, d'accord ? Super. Raccroche-toi d'abord, moi je n'ai pas le courage. Laisse-nous tranquille maintenant. On s'en fout. Raccroche. Au revoir, Fatia. Au revoir. Vanessa, bonjour. Bonjour. Tu voulais chanter ? Oui. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Tu vas commencer et Marc, il va enquiller direct. À deux pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs ? Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur, je vis dans un monde qui n'existe pas, sans toi je ne suis plus tout à fait moi. Vanessa, tout le monde est parti. C'est bon. C'est grave. Le studio est désert. Moi je t'ai écouté, je suis censé vous rendre ta voix. Mais il allait chanter Marc, tu l'as interrompu. C'est fini là. Vas-y Marc, maintenant. Maintenant hein. C'est dur. À deux pas d'ici, j'ai oublié ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu m'importe qui m'appelle. Ensemble. Vanessa ? Oui ? Tu es contente de ce duo ? Oui. C'est pas un petit peu le plus beau jour de ta vie Vanessa ? Oh allez oui ! Je la mettrai en deux après l'appendicite moi. Vraiment c'était magnifique. Voilà un extrait de l'émission de Laurent Baffi. C'était ce matin entre 11h et midi. Marc Lavoine, Claire Kem, Juliette et Samuel de Benchet-Triété. Les invités de Laurent. Demain, enregistrement. Et là je ne me trompe pas. C'est bien demain soir à 19h si vous souhaitez assister à l'émission. Les invités, il y aura le Régis Aspalès et Philippe Chevalier. Plus Plastic Bertrand et les Charlots. Le retour des Charlots. C'est à 19h. Il faut réserver sa place. Vous appelez Pauline sur le 01 42 32 11 11. Demain, enregistrement à 19h à Europe 1. Rue François 1er, c'est à Paris. Vous allez noter le numéro de téléphone de Pauline. Pour réserver votre place, c'est le 01 42 32 11 11. On va se gêner. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Claude Sarraute. Bravo ! Pierre Benichoux. Oui ! Jérôme Bonaldi. Bravo ! Mamane. Bravo ! Et Raphaël Mèvray. Bravo ! Vous avez passé un bon week-end les uns et les autres ? C'est magnifique ! De retour sur Europe 1. Claude Sarraute, vous avez l'air particulièrement en forme. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Mais finalement, oui. Je pète la forme. Parfait ! Vous avez fait quoi ce week-end pour être si enfant ? J'y avais dans ma maison à la campagne. Et alors, rien d'autre ? Vous avez regardé la télé ? Ah non, pas du tout. Je suis sorti, mais j'ai fait des bons dîners. J'avais fait des bons dîners. J'adore ça. J'adore bien bouffer le soir. Vous avez préparé des bons dîners ou vous avez consommé des bons dîners ? Claude n'a jamais touché la queue d'une casserole de toute sa vie. Les casseroles sont bien... Attendez ! Vous avez regardé le football, Claude ? Non. Mais j'ai vu... Non, 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 mais je sais tout. Je sais tout, je sais tout. Tu veux parler du panneau ? Il paraît qu'il y a une vive émotion. On en parle depuis ce matin sur Europe 1. Le standard n'a jamais reçu autant d'appels à propos de cette fameuse banderole. Alors, rappelle, Laurent, rappelle aux gens ce qui est marqué sur cette banderole. Écoutez, non, je trouve que ce n'est pas la peine de le rappeler. Mais non, c'est très intéressant. Ah bon, pourquoi ? Oui, parce qu'il y a écrit Pédéraste... Pourquoi vous voulez que je le rappelle alors ? Alors, moi, je vais le faire. Pédophile. Pédophile. Chômeur et consanguin. Oui. Non, mais attends, mais c'est complet. Qui a écrit ce truc ? Déjà, je ne savais même pas qu'il connaissait ces mots-là. C'est pas des auteurs, les mecs. Consanguin. Il doit y avoir des auteurs. Parce que je me disais, j'étais dans le stade, je regardais ça avec un pote, il me disait « Salut ! » Le premier truc que j'ai eu, c'est pas l'insule. J'ai dit « Mais il doit y avoir des auteurs maintenant, comme Boulogne, parce qu'écrire consanguin... » Mais surtout, il fallait qu'il soit au moins 70 pour tenir la banderole. C'est comme Boulogne. Alors, vous me direz que peut-être tous ne savaient pas ce qui a été écrit, parce qu'on peut demander à quelqu'un de porter une lettre sans qu'il sache évidemment la totalité de la phrase. C'est vous dire qu'il ne sera pas facile, forcément, d'identifier les véritables responsables. Moi, j'étais au stade, en plus à côté des présidents, pas trop loin, et je regardais minute par minute ce qui se passe, parce que c'était assez étonnant. Et à un moment, moi, je ne sais pas, mais quitte à taper, autant taper fort, moi j'aurais complètement arrêté le match. Oui, mais vous ne pouviez pas arrêter le match. Mais ce n'est pas grave, j'arrêtais, je récupérais mes joueurs et je partais. L'arbitre ne la voyait pas, la banderole. Et il n'a pas un petit écouteur, on ne peut pas lui dire on arrête le match. Elle est restée quelques minutes. Elle est restée une dizaine de minutes, en 10 minutes, on voit la banderole. Tout le monde l'a vu, sauf l'arbitre. En tout cas, puisqu'on dit consanguin, on s'étonne qui c'est qui a écrit, ça serait marrant qu'ils aient des nègres au COP de Boulogne. Moi, ça me rappelle une histoire, les gens, ça m'étonne qu'on découvre ça aujourd'hui, parce que le COP de Boulogne est interdit aux Noirs et aux Arabes. Quand tu es Noir ou arabe et que tu viennes acheter un ticket, on te déconseille de ne pas aller à la tribune Boulogne. Moi, je me souviens une fois, je m'étais trompé, je suis entré comme ça, j'entre et puis j'ai dit, ah tiens, j'arrive au moment de la minute de silence. En fait, la minute de silence, c'était pour moi. Mais non. Oui. C'est-à-dire, j'étais la goutte de café dans un bol de lait, quoi. Non, écoute, je ne te crois pas. C'est incroyable. Oui, ils étaient étonnés de me voir là. Mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? Et un vigile est venu immédiatement me sortir et m'amener à la présidentielle. Là, j'ai été surclassé. Oh, ben, plaignez-vous. Non, ouais. Bon avis, vous vouliez dire. C'est un joli truc. Non, c'est vraiment concerté, c'est prémédité, c'est pensé, c'est réfléchi. C'est une association de malfaiteurs, sincèrement, pour se mettre ensemble. Et c'est organisé. Et donc, il y a derrière une volonté politique délibérée de faire, à un moment, un truc aussi grand. Et c'est vrai que la première réaction de Raphaël, disant, putain, ils connaissaient ces mots-là, ils sont doués. C'est vrai que ces mots-là... Il y a peut-être aussi des humoristes, des humoristes, là-dedans, qui ont voulu, qui ont voulu aller un peu contre la sanctification d'un quart de la France. Pierre Benichoux, je suis d'accord avec vous, ça pourrait être une phrase d'humoriste lancée dans un bistrot, etc. Ou même peut-être l'un de vous, même vous-même, tiens, Pierre Benichoux, j'y ai pensé ce week-end, j'ai cru que c'était vous. Mais sérieusement, entre lancer une phrase et préparer une banderole à y réfléchir et la préparer et l'emmener dans un stade, c'est quand même de la folie. C'est quand même le degré zéro de la connerie. Il paraît qu'à Lens, une fois, il y a eu Parisien tête de chien, Parigot tête de veau, il paraît qu'il y a eu ça. On a dit que les Parisiens avaient des têtes de chien et les Parigot des têtes de veau. Libé rappelle qu'il y avait eu une banderole parisienne il y a quelques années, ça, lors d'un match PSG-Marseille. Marseille, le sida de la France, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a déjà eu des banderoles assez quand même... Oui, Marseille, Dieu sait que c'est pourtant le club de mon cœur, ils disent tout le temps on va les enculer, on va les enculer, on va les enculer. Alors c'est pas pour ça qu'on pense que leurs fesses vont être violées, non ? C'est parce que c'est des mots du football. C'est des mots qu'on ne devrait pas trouver dans le football. Rappelez le titre de Libé quand même, parce que c'est le football. Bienvenue chez les cons, voilà, c'est le titre de Libé ce matin. Ça ne mérite pas plus. C'est vrai ? Bienvenue chez les cons, voilà. Quels abrutis, qui vont mettre des trucs comme ça, qui vont pour un match de foot insulter toute une région, c'est ridicule. Mais c'est pas non plus. Pierre, vous êtes président du PSG, ou président de Lens, vous arrêtez le match ou pas ? Vous voyez la banderole, elle ne reste plus d'une minute. Non, absolument pas. Non, mais Pierre, je ne suis pas d'accord avec vous, on pourrait en débattre longtemps, mais c'est pas un con qui va insulter un joueur ou un arbitre, ou même dix cons, c'est un groupe qui organise ça. C'est ça le problème, c'est une association, c'est un club, c'est pas comme si c'était quelque chose, une réaction conne individuelle, ça vient d'un organisme. Quand ils se mettent à faire des cimagrés et des cris de singes, quand un noir entre sur le terrain, ça c'est pas un seul type. Ils sont mille dans la France à faire ça. C'est une chose, on n'arrête pas le match, on n'arrête pas le match, et ça c'est une chose terrible. Une chose terrible d'abord parce que c'est un racisme épouvantable, et ensuite parce que c'est une connerie incroyable, et t'as donné que c'est les noirs qui jouent le mieux au foot. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, je veux dire. C'est les mêmes cons, mais ça fait moins mal. Non, mais ce qui est énervant, c'est qu'en France, il y a 50 personnes à peu près qui sont exclues de stade, en Angleterre, il y a 5 000. Cherchez l'erreur, à un moment donné, il faut agir, il faut être plus fâcheux qu'eux, il faut les dégager, c'est pas possible. Moi, je suis un amoureux du foot, que ce soit Lens ou Paris qui gagne, moi je les aime autant l'une que l'autre, je peux pas, c'est insupportable de voir un truc comme ça, insupportable. Quand t'as à la fin, le pénalty à la 92ème minute, alors ça, bon, j'en prie pas. Moi, je trouve ça scandaleux, moi, scandaleux. Il n'est pas mérité. D'après, il n'est pas mérité, non, il n'est pas mérité. Non, il n'est pas mérité. Non, si je ne veux pas un pénalty à la 92ème minute, qu'est-ce que ça veut dire ? Après, on s'étonne qu'il n'y ait pas d'arbitre international en France, quoi, bon, machin, c'est normal. Alors, justement, Grégory Schneider dans Libération, puisqu'on peut parler sport à l'intérieur de ce match, quand même, effectivement, erreur d'arbitrage, il note 4 erreurs d'arbitrage à la suite, au moment de ce but. Alors, vous les connaissez ? Il y a le corner, il y a le... Ça en fait une. Il y a un hors-jeu. Hors-jeu, j'en fais deux. La faute qui amène le pénalty. La faute qui amène le pénalty, c'est la troisième faute. Et ensuite... Et ensuite, Mendy, qui s'arrête... A tirer le pénalty, alors que le pénalty doit être tiré de façon directe. Quatre fautes de suite laissées par le même arbitre, M. Duhamel, ça paraît, à la dernière minute de jeu, ça paraît quand même énorme. Ça paraît énorme, suspect, inquiétant, bizarre, non ? C'était contre qui ? Contre Lens ou contre Paris ? C'était contre Lens. Alors, l'arbitre, il a favorisé les Parisiens. Non, on n'est pas en train de dire ça. Non, non. Mais enfin, un peu quand même. Un peu quand même. Un peu quand même. Une autre question, quitte le match Lens-Paris-Saint-Germain ou Paris-Saint-Germain-Lens, qui quand même aurait dû être une fête. Bah oui. Encore que, il ne faut quand même pas oublier que c'est que la finale de la Coupe de la Ligue. Mais oui, mais surtout que ça n'intéresse les personnes. Une Coupe de tout se fout, hein. Mais personne. Mais c'est la première fois, je crois qu'il y a un président de la République qui assiste à la Coupe de la Ligue à la finale. Oui, jamais vu. Je n'avais pas cette banderole, une fois qu'il avait été prévenu parce qu'il ne l'avait pas vue au départ. Je quitte le stade. Oui, oui. Mais dégagez pas ça, je l'ai dit. Il était avec son petit gamin. C'est possible. Avec lui. Autre question, c'est parti. Attention, celle-ci, elle est plutôt de l'anecdotique. Mais quand même, peut-être que vous avez vu la réponse dans la presse aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à un piton birman pour que finalement, il en meure ? Il a attaqué un général birman. Non. Il a bouffé une chaussure en serpent. Non. C'est quand même un piton birman qui mesurait 3,90 mètres. Et ça se passe en Birmanie ? Ça se passe au parc naturel des Everglades en Floride. Les Everglades. Ça change tout. Il était en liberté, le piton ? En liberté, un peu comme les lions à Saint-Jean-Cape-Ferrat. Voilà. Non, les Everglades, c'est immense. J'y fous, j'y fous. Les Everglades, tu sais, c'est là où il y a les bateaux avec un fond plat. Les Everglades, on voit dans la mer avec le gros ventilateur. C'est un parc naturel. Alors, vous imaginez qu'ils sont en liberté dans un parc naturel. C'est pas un zoo, vous voyez ? Il a mangé... Vous êtes allé à Everglades ? Oui. C'est près de la mer. Les Everglades. Oui, on voit dans des bateaux à fond plat. Et on est au fond de la mer, quoi. Alors là, on a retrouvé un piton mort de 3,90 mètres. Pour quelle raison ? Il a mangé un expert de TF1. Tu sais, le film, les experts. On voit les Everglades au début. Je pense, un bateau, un animal ? Que croyez-vous ? Un autre animal. Un autre animal. Pas une vache quand même, non. Un chagall. Un puma. Un chagall. Non. Une hyène. Vous avez trouvé quasiment la réponse. Il reste un codule. Comme dans Saint-Exupéry. Il a voulu avaler un alligator de 1,80 mètres et il a explosé. Bonne réponse, le marane. La même chose m'est arrivé, moi. Ça m'est arrivé, moi, en Paris. Faut dire qu'ils soient cons, les animaux. Moi, j'adore les animaux. Même un boah, le plus fort. Il veut becquer un crocodile. Moi, quand je vois un crocodile, je leur dis non. Ça sent les méfaits de la pub Lacoste. Dites à propos du zoo, quand même. C'est quand même incroyable, cette histoire. C'est le père qui est incroyable, surtout. Pas le père, l'oncle. Apparemment, c'est un oncle. Enfin, quand même. Cette histoire me paraît hallucinante. Parce que depuis... Non, mais quand même, on va arrêter d'être politiquement correct. Depuis hier, on n'arrête pas de nous dire le zoo. Et patati patata. Il faut renforcer les trucs de sécurité. Enfin, il faut surtout que la famille d'une petite fille soit moins conne. Pour pencher une petite fille par-dessus la balustrade. Pour aller voir des lions et des lionnes. Enfin, je veux dire. Mais là, 4 mètres de haut. 4 mètres de haut, quand même. Et les enfants, ils ne voient pas bien. On les penche. Moi, j'aurais fait la même chose. Vous auriez fait la même chose. Mais oui, mais sinon... Arrêtez-le. Mais non, mais c'est normal. C'est vrai. Moi, j'aurais... Enfin, maintenant, j'aurais pas la force. Mais quand j'étais jeune... Quelle différence entre moi qui me penche et un bébé qui se penche. Moi, j'ai la balustrade à hauteur de la ceinture. Je me penche en avant. Mais là, t'as peut-être un réflexe plus rapide. Au niveau du réflexe. Tu n'as pas assez les oeuvres de Fourniret. Il dit ne jamais pencher des enfants. Vous êtes fous, Bonaldi. Mais non, mais moi, je me penche. Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un enfant dans mes bras pour voir un lion de plus près ? Quand tu te penches au balcon pour voir si une voiture arrive, tu as moins de risque que quand une petite fille de 4 ans se penche au balcon. Tu dis arrête, arrête, t'es folle. Parce que tu... Et en plus, c'est 4 mètres de haut. Je ne me penche jamais. Je ne penserais que la lionne ou le lion, ils pourraient monter aussi haut que ça. Il n'y a pas de record de hauteur quand même. Un bon de 4 mètres. Enfin, moi, je serais de Bonaldi. J'irais aux autres, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Puis j'essaierai la semaine prochaine. Ah, Jérôme ? Je ne suis pas si sûr que l'oncle en question soit irresponsable. Ah, complètement con. Mais alors là, ce n'est même pas irresponsable. Alors, il est très... On n'a rien à comprendre. Il est très chrétien, quoi. On a bien fait de vous confier la rubrique objet et pas la rubrique enfant. Jean-Louis Murat, tel est pris. C'est une nouvelle chanson sur Europe. Nouvel album Tristan. Nouvel album de Jean-Louis Murat qui sort aujourd'hui. Avec un premier extrait que vous venez d'entendre sur Europe 1. Tel est pris. Murat sera en concert à l'Européen du 1er au 5 octobre. Donc, du 1er au 5 octobre. C'est bien qu'on l'annonce maintenant parce que, franchement... Octobre prochain. Oui, je suis sûr qu'il n'y a plus de place, déjà. Déjà, oui. Mais il sera à Clermont-Ferrand en septembre. Quelle promesse faite le 4 février dernier fait beaucoup parler aujourd'hui dans la presse. Politique. Promesse politique, oui. Faites par un homme politique français. Oui, bien sûr. Du côté de la majorité actuelle. Vous avez trouvé déjà... Augmenter le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, non. Non, 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 non. Faire des économies ? Non. Ah, le déficit extérieur de la France ? Non plus. C'est un rapport avec les mandats, cumul des mandats ? Non. L'essence ? Non, écoutez, franchement pas. Démissionner du gouvernement ? Non, on parle que de ça aujourd'hui. Ouvrir les magasins la nuit. Non plus. Ah, vous avez vu ça, jusqu'à 20h. Oui. Ça, ça vous arrangerait, vous, au Bon Marché, chez Lafayette et compagnie ? Le Bon Marché ferme à 21h. Déjà ? La grande boutique du Bon Marché, c'est-à-dire l'épicerie. Elle a une des plus grandes épiceries de Paris qui est la même chose. Ferme, je le sais, puisque j'habite à côté. Faites vos courses après les 20h. Ferme à 21h. Non, mais c'est vrai que quand on... Plus personne dans le quartier n'a d'excuses pour dire, je ne te dis pas de venir dîner, il n'y a rien à la maison. Et t'as l'honneur qu'on peut faire ses courses jusqu'à 21h. Non, mais attends, mais moi aussi, chez mon petit arabe, dans mon coin, il est ouvert jusqu'à 10h du soir. Pas besoin d'habiter à côté du Bon Marché pour aller à l'épicerie, le magasin le plus cher et le plus neuf de Paris. Non, mais attends, tu as entendu ce qu'il a dit ? J'ai bien répondu. Non, mais attends. C'est 0,01% des Français. Non, mais est-ce qu'elle peut être désagréable ? En même temps, il n'y a pas de temps. Est-ce qu'elle peut être désagréable, elle qui habite dans l'île Saint-Louis ? Je veux dire, elle va me traiter de bourgeois ? Mais regarde-toi, parce que si tu as encore les nerfs, regarde-toi. C'est incroyable. Mais je ne te dis pas, moi, je ne peux pas vous avoir chez moi, parce que... Mais personne n'a envie d'aller chez toi. C'était en général. Je devrais dire, c'est très joli. Mais non, parce que l'autre jour, je faisais les courses, et je disais, mais c'est drôlement merdant, parce que plus personne ne peut dire que c'est trop tard. Ben voilà, parce qu'on peut aller à la grande épicerie jusqu'à 8h. Quelque chose, tu ne vis pas dans un foyer au Bervillier ? Quelle est-ce que c'était nos embêtes ? Dites ma promesse. Et en plus, elle a un arabe, quand même. Qu'un arabe ? Tout le monde en a. Pardon ? Cherche bien. Et plutôt que la grande épicerie, là, j'ai tout dit arabe. Cette gentille ne peut pas me toucher, mais qu'elle a un arabe ? À Québec... Dans tous les quartiers... En tout cas, je ne serai pas le vôtre. À Québec, ils ont un joli nom pour l'arabe du coin, ils appellent ça le dépanneur. C'est assez joli. Ma promesse du... Enfin, ce n'est pas ma promesse à moi. Le président... C'est Mittal, c'est Gandrange. Alors, expliquez. Il avait promis qu'on ne fermerait pas la boîte, que l'État réinvestirait, et qu'on rendrait l'usine rentable, efficace, efficiente, et qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi. Promesse faite aux ouvriers de Gandrange le 4 février dernier. Promesse dont toute la presse reparle aujourd'hui, et qui peut-être sera tenue, si effectivement le gouvernement force cette entreprise brésilienne, paraît-il, qui pourrait racheter une partie, en tout cas, de cette usine appartenant pour l'instant à ArcelorMittal. Bonne réponse de Jérôme Bonnet. Elle était fastoche. Elle était fastoche. Elle était fastoche. Fallait la trouver quand même. Quand même, oui. Je trouve qu'il en a souhaité bigoudi, Jérôme. Cette histoire, elle dit tout sur le ronde économique de la France dans le monde. Après l'Inde, Mittal qui se barre, maintenant on compte sur le Brésil. Ça, c'est raciste de dire ça. D'abord, parce que le Brésil, l'Inde et la Russie, tu vas apprendre à les respecter sérieusement. Je les respecte, puisque je fais partie du Sud. Mais simplement, ça me fait plaisir de voir que les pays émergents sont en train de tailler des croupières aux anciennes puissances économiques. C'est le 14e sidérurgiste au monde, ce Brésilien, et c'est sa filiale espagnole qui risque d'acheter l'usine de Gandrange pour attaquer le marché allemand. Ça s'appelle la mondialisation. Tata a racheté, ça s'appelle Jaguar. Et bientôt, c'est le Nigeria qui va racheter la... Oh, c'est pas le mal à veiller. Et le 3e cimentier mondial, il est à Paris, sur les ports, et il s'appelle Semex, c'est un Mexicain. C'était Batibat encore ce week-end ? Oui, non, mais j'étais à Budapest. Qu'est-ce qu'on peut évaluer à 15 800 euros, si on en croit la presse, ce week-end ? La question est très difficile. Pardon ? C'est pas Hergé sans sa gouache ? Ah non, c'est beaucoup plus. 700 000. Ça, c'est inouï, ça. Une gouache de Hergé. C'est pas la question, Claude, on s'en fout. En cow-boy. Eh bien, Claude est très près de la bonne réponse. Vous l'estimez, vous le payez pas. Qu'est-ce qu'on peut estimer à 15 800 euros, si on en croit la presse, du week-end ? Il y a Hergé dans la réponse ? Oui, bien sûr, mais Claude a quasiment donné la bonne réponse, mais c'est pas la bonne réponse. C'est le centimètre carré de la gouache d'Hergé. Non. C'est pas mal. C'est un album d'Hergé. Un album d'Hergé qui est vendu dans le même ventre. Qu'est-ce qui a été vendu ce week-end dont toute la presse parle ? La couverture fait en gouache de Tata en Amérique. Parfait. Combien elle a été vendue ? 750 000. Alors, mettez-vous d'accord. Vous êtes 155 000. Non. 750 000. 794 000. C'est moins. C'est plus. C'est juste le prix. Dis-moi si c'est plus ou moins. C'est moins. Il y a 650 000, je crois, et puis des frais au-dessus. Ah, alors ! Ah, c'est les frais de l'huissier, de majeur, de notaire. Ce sont les bénéfices du commissaire-priseur. Les frais, effectivement, puisqu'en fonction des journaux, voilà pourquoi j'ai fait le calcul, on peut lire une gouache d'Hergé atteint 780 000 euros. Dans d'autres, on lit vendu plus de 760 000 euros. D'accord. D'où vient la différence ? En fait, la toile, ou plutôt la gouache, a été vendue 764 200 euros, plus 15 800 euros de fraises, qui fait un total de 780 000. Bonne réponse de Maman et Claude Saros. Mais tu sais, elle était dure. Quoi ? Elle était dure, ta question. Oui, oui. C'était très dur. Vous avez très vite mis, ma chère Claude, tout le monde sur la voie. Oui, oui. 760 000 euros, c'était absolument énorme. 762 000 euros. 20 millions d'anciens francs. Et elle est toute petite, elle fait 30 centimètres. Oui, la taille de... Pour la couverture de Tintin en Amérique, le record précédent était détenu par un original de Enki Bilal, qui s'appelait Bleu Sang, adjugé à 177 000 euros à l'époque. En mars 2007, la bande dessinée, maintenant, vaut le prix d'une toile, une jolie toile. C'est vrai, c'est extraordinaire, extraordinaire. J'ai gardé toutes mes vieilles BD, moi, maintenant. Oui, tu devrais. Vous avez raison. Oui ? Qu'est-ce que vous avez comme vieilles BD, vous, Jérôme ? Moi, je rachète des vieux Tintins, c'est vrai. Mais j'achète aussi des Black & Mortimer, j'achète ça où je peux, des gens à l'étir l'eau. La collection complète de Placidie Museau, je l'ai. Ah, c'est vrai ? Les oeuvres complètes de Placidie Museau. C'est génial, Placidie Museau. C'est pas vrai. J'ai une chambre entière. Qu'est-ce que tu appelles des vieux Tintins ? C'est vieux à partir du corps ? Mais c'est des vieux cornés, tu sais, avec les premières éditions Casterman, comme on les a. Par exemple, dans l'île Noire, il y a une première version qui est très drôle, qui a été mal imprimée. Tu verras que la jambe de Tintin, elle n'est pas la jambe gauche. Tu sais, c'est Tintin qui est habillé en kilt écossais, et qui marche sur un rocher, et face à la mer, et en face de lui, il y a l'île, avec le château, l'île Noire. Et dans la première édition, la jambe gauche de Tintin n'est pas de la même couleur que sa jambe droite. Donc ça, c'est des trucs de collectionneurs. C'est des trucs pratiquement de philatélistes, quoi. Oui, oui, quasiment. Et il y a une autre, où il y a un coup de vin. Pour ça, vous auriez mieux fait de lire un peu. Qui s'est marié en secret, jeudi dernier, à Gibraltar, et est recherché par Interpol ? On ne sait pas, parce que c'est secret. Le fils de Margaret Thatcher. Mark Thatcher, bonne réponse de Pierre Benichoux. Mais comment tu le sais ? Parce que c'est secret. Il est activement recherché par Interpol. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Officiellement. C'est en Afrique. Il est accusé d'avoir fomenté un coup d'État dans je ne sais quel pays d'Afrique. En Guinée-Équatoriale. En Guinée-Équatoriale. Voilà, c'est Malabo. Malabo, c'est... C'est la capitale. C'est la capitale. Un coup d'État, le petit... Des billes... Eh bien oui, oui, oui. C'est incroyable, alors. C'est un petit voyou, c'est un petit salopard. Et on se demande, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que ces éducations à la dure ? Parce que Margaret Thatcher, c'est quand même la dame de fer. Et elle accouche d'un voyou, quand même. C'est drôle. Il y a une anecdote. Il paraît que... Mitterrand, il en a fait pareil. À l'époque où sa mère devait se représenter pour un deuxième mandat, il a demandé au conseiller, il dit qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ma mère ? Et puis le conseiller lui a dit exilez-vous. Qui est propriétaire du restaurant Le Square, étoilé au Michelin, dont le gérant s'appelle Michel Latry ? Qui est propriétaire du restaurant étoilé Le Square, dont le gérant s'appelle Michel Latry ? C'est un artiste, c'est un acteur ? Ce n'est pas à Paris que ça se passe. C'est un acteur ? Non. Un sportif ? Non. Un chanteur ? Un chanteur. Français ? Français. C'est Johnny Hallyday et le restaurant est à Bruxelles. Pas du tout. Murat ? Non. Jean-Louis Murat ? Non. On va tous les passer en vue. Le restaurant est en Angleterre ? Peut-être que vous trouvez l'endroit où se trouve le restaurant. En Angleterre ? Ce n'est pas d'endroit en Belgique ? Si vous trouvez l'endroit où se trouve le restaurant, vous trouverez le chanteur. En Angleterre ? Non. En Amérique ? Non. C'est un chanteur qui est emblématique d'une région ? Oui, oui, oui. Dans le Midi ? Pas dans le Midi. En Bretagne ? Pas en Bretagne. Il est dans l'actualité ? Oui, plutôt. C'est un peu le principe de cette émission. C'est Cabrel. C'est Francis Cabrel. Bonne réponse. C'est toute sa haute. À Stafor, dans le Lot-et-Garonne, il y a deux restaurants étoilés. Il y en a un dans lequel, apparemment, le journaliste du Parisien a déjeuné. Et c'est par hasard qu'il a appris que le gérant de cet hôtel-restaurant, Michel Latry, restaurant-hôtel de 14 chambres, tout de même, un des endroits les plus prisés du coin, c'est le gérant lui-même qui a dit que le propriétaire, en fait, c'est Francis Cabrel lui-même et c'est sa femme, Mariette, celle à qui était consacrée la chanson Petite Marie. À l'encre de tes yeux. Petite Marie aussi. Oui, à l'encre de... J'écris, c'est à l'encre de tes yeux. C'est sa femme, Mariette, qui a fait la déco de ce restaurant. J'espère qu'on ne mange pas des cailloux là-bas. Je peux vous donner le menu parce que le journaliste nous le raconte dans le détail. Voilà, il dit qu'on mange tôt là-bas parce que d'abord, on se lève tôt et donc, attablés à ce restaurant, voilà, on leur a servi une cuvée 2005 de boiron, le vin élevé sur les terres de Francis Cabrel, un foie gras mi-cuit parfait, un renversant croustillant d'épaule d'agneau cuit 8 heures, un pigeonneau pour le chanteur. Voilà, en gros, ce qui a été pris à déjeuner pendant le... Ça a l'air pas mal, dis donc. Ah ouais ? Ah ouais, ça m'irait bien comme menu, moi. Faut aller à Stafor en même temps. La meilleure table dans ce restaurant, elle est à côté de la cabane aux fins du jardin. En tout cas, c'est un nouvel album de Francis Cabrel que salue la presse aujourd'hui. Un album plus engagé, paraît-il encore, que d'habitude. Il y a aussi une reprise d'une chanson de Bob Dylan, enfin, plus qu'une reprise, même une adaptation, une traduction. Mais, pour l'instant, le premier single, la première chanson qu'on entend sur toutes les radios, c'est cette chanson qui parle de la première fois, des premiers émois, la robe et l'échelle. On parlait tout à l'heure de cette gouache d'Hergé vendue 762 000 euros, très exactement. Je vous le disais qu'il y avait les frais, en plus, qui faisaient que dans certains journaux on titrait 780 000. J'ai au téléphone Éric Leroy, qui est expert de cette vente consacrée à la bande dessinée chez Arcurial. C'est à l'hôtel Dassault que s'est passée cette vente aux enchères. Bonjour, monsieur Leroy. Bonjour, monsieur. C'est bien ça ? Il y a eu à peu près 15 000 euros de frais, en fait, qui font que parfois certains journaux titrent 780 000. Oui, il y a eu une erreur, en fait, parce que les frais sont dégressifs. Au-dessus de 300 000, ils ne sont plus que de 12 %. Donc, en fait, c'est 650 000 euros au marteau et le prix exact est de 754 000. Ah, ça va. C'est con, si j'avais su, j'aurais pu l'acheter. Pour faire avoir la somme exacte si jamais on veut faire une surenchère pour le truc. Non, mais c'est bon à savoir, quand au marteau, vous dites tant, en fait, quand vous dites 100, en fait, c'est 112 que je paierais, moi. Exactement. D'accord. Qui l'a acheté, on sait ? Il veut rester discret, mais c'est un amateur de l'œuvre d'Hergé depuis, je dirais, une vingtaine d'années. C'est un chanteur. Est-ce que ça peut être le mari de madame ? C'est-à-dire le micro-douel ? Non, pas du tout. Vous êtes sûr ? Je n'ai pas compris votre question. Le fondateur, le nouveau mari de madame Hergé est un Anglais qui a mis la main sur la fondation Hergé, la fondation Moulinsard, qui règle tous les problèmes de droit et qui est très riche maintenant. Et on dit que c'est lui qui aurait pu acheter la gouache. Ce n'est pas lui. Non, c'est lui. Il veut rester discret ? Il veut rester discret. Oui, c'est Marcel Dufour, 42 rue Colincourt, troisième étage gauche. Vous pensiez que c'était un chanteur ? Vous pensiez à Renaud, je suis sûr, parce que Renaud est un fou de Tintin. Vous savez que quand même, il faut être autre chose qu'un amateur. Parce que c'est quand même Saint-Cendric, ce truc-là. Enfin, Renaud, il a les moyens. On peut faire chier pour un demi-milliard. Il est capable. Il fait des trucs pour un monde un grenou. C'est une voiture qu'il fabrique. Je ne suis pas Renaud, mais c'est un vrai amateur qui veut rester discret et qui a déjà une très très jolie collection. Et c'était, je dirais, la pièce qui couronnait sa collection. Ce n'est pas Spielberg non plus qui va adapter Tintin pour le cinéma, on le sait, qui d'ailleurs a choisi son Tintin déjà. Mais maître, vous savez vous qui c'est ou pas ? Moi je sais. Vous voulez nous le dire quand même. Non, je n'ai pas le droit de le dire. Trois fois la mise à prix, c'est ça au départ ? On était à 280 000, donc effectivement, on est presque trois fois au dos. Oui, trois fois les citations. Vous êtes surpris ? Écoutez, à mon avis, c'est une pièce majeure de l'œuvre d'Hergé. Il n'y en avait vraiment que très très peu. Il a fait cinq gouaches dans sa vie pour les couvertures de Tintin. Donc il n'y avait pas vraiment de prix défini au départ. J'ai mis 280 000. C'était un prix, je dirais, d'appel finalement. Ce sera difficile à battre ? Ça sera très difficile à battre, oui, effectivement. Parce que là, on était dans le top de top, je dirais, au niveau de cette pièce. Donc trouver une pièce équivalente sur le marché, ça sera effectivement très dur. Merci pour toutes vos réponses à nos questions, M. Éric Leroy, expert chez Arc-Urial, expert de la bande dessinée. J'ai vendu une toile là-bas chez Arc-Urial pour une assos. C'est pas vrai ? Si, si, c'est vrai, il y a trois ans. Une toile de qui ? De ma fille et moi. Mais c'est vrai ? Il m'a voulu faire un dessin. Oui, mais c'est pour une assos. C'est même si seul art qu'il a acheté. Allez, une question un peu plus difficile, celle-là, par rapport à toute seule que j'ai pu poser déjà depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant. Je vais vous donner le nom d'une femme qui est anglo-irakienne. Je vous donne sa double nationalité anglo-irakienne. Elle s'appelle Zaha Hadid. Elle est la seule dans son genre à avoir obtenu quoi ? Zaha Hadid. Sportive, la dame ? Non, ça n'est pas sportif du tout. Politique, la dame ? Non plus. Culturelle, la dame ? Artiste ? On peut dire que c'est de l'ordre de la culture. Elle a accédé, elle s'est présenté un diplôme qui d'habitude est réservé. Non, non, non. Son nom ressort dans la presse alors que ce n'est pas elle qui est à l'honneur cette année. Attention. Mais dans la longue liste que publient les journaux, pas tous, mais il y en a un qui le fait, en tout cas c'est le Figaro aujourd'hui, dans la longue liste de ceux qui ont obtenu ce qu'elle a obtenu, il y a une seule femme. C'est chevalier de la lésion. Non, 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 je ne sais pas quoi, directeur de la lésion. Il y a déjà eu des femmes, Claude. Alors, attendez, attendez. Aujourd'hui, il s'est passé un truc culturel, c'est que il y a eu l'équivalent du prix Nobel pour l'architecture qui a été donné à Jean Nouvel. en Amérique et qui est un architecte totalement atypique et qui fait des choses qui semblent parfois un peu folles, comme ça, et qui est, moi je ne peux pas en dire, une très très grande architecte et elle avait obtenu avant Jean Nouvel ce prix-là. C'est la seule femme à avoir obtenu ce prix. Excellente réponse de Pierre Bénichu. Bravo. Là, il fallait le faire. Eh bien, je vais vous dire, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Mais quand vous avez dit culturel et que j'ai pensé à Jean Nouvel et je me suis souffli de ce truc. Jean Nouvel est le 32ème lauréat du prix Pritzker qui est effectivement l'équivalent, on dit, d'une sorte de Nobel de l'architecture. Heureusement, il n'y a pas de prix Nobel de l'architecture mais il y a une fondation qui s'appelle la fondation Pritzker qui, chaque année, manifestement, depuis 32 ans puisque c'est le 32ème lauréat, remet ce prix. Cette année, c'est un Français qui l'obtient. Jean Nouvel, vous avez le nom du dernier Français à l'avoir obtenu parce que Nouvel n'est pas le premier architecte à obtenir ce prix-là. C'est un architecte assez connu quand même. Je pense que vous êtes capable de me dire son nom. Depuis 32 ans ? Donc, ce n'est pas le corbusier, ce n'est pas un type récède. Non, assez récent. Assez récent, justement, le français, chez Beethoven, non, 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 non. Starck, on trouvait qu'il y avait une grande non à particules. C'est des décorateurs. De Porz-en-Pars ? Pardon ? De Porz-en-Pars ? Bonne réponse de Jérôme Bonaldrois. Vous êtes forts. Ah ouais. Christian de Porz-en-Pars. Qu'est-ce qu'il a construit de Porz-en-Pars ? Je ne connaissais pas. Entre autres, la Cité de la Musique. Ah, c'est lui. Christian de Porz-en-Pars avait été le premier Français architecte à obtenir ce prix. Jean Nouvel est le deuxième. Puisque vous avez l'air de vous y connaître. Troisième question sur ce sujet. Citez-moi trois, allez, on va dire trois bâtiments construits par Jean Nouvel puisqu'il a obtenu ce prix. La maison de... Arabe ? La maison, comment ça s'appelle ? L'Institut du Monde Arabe. L'Institut du Monde Arabe s'en fait un. Le siège de CLM BBDO, l'agence de publicité. Le truc de Chirac, non, il n'a pas fabriqué le truc de Chirac. C'est-à-dire ? Le Quai Branly. Le Quai Branly. Musée du Quai Branly, ça en fait deux. Une grande tour. La porte de l'église de Sarla. Mais c'est vrai. Non, mais l'opéra... Oui, absolument, parce que je l'ai vu. Il a fait à Sarla une façade de l'église, ou plutôt derrière de l'église, je crois, une porte noire absolument sublime et qui change toute l'architecture de la place. Je suis d'accord de la bonne réponse. Bonne réponse, Bénichou, Bonaldi, bonne réponse de... Et moi, et moi ! On en s'aïfouit. Moi, j'ai dit Chirac. Chirac, le truc de Chirac. C'est Jean Nouvel qui a reconstruit la coiffure de Bernadette. Non, non, mais non, tu dois m'accorder. Il a fait le musée du Quai Branly, effectivement. Les parois de verre de la fondation Cartier, aussi. Le tribunal de Nantes, ça, ça, c'est assez curieux. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Voilà une question que je vous pose aussi. Et qui lui est restée en travers de la gorge. Le stade de France. Il n'a pas fait le stade de France. Il a été assez mauvais perdant, d'ailleurs. Il a fait refaire des expertises, refaire des trucs. C'est le stade de France qu'il voulait. Et il pensait, il était tellement furieux que sa carrière était finie en France qu'il n'irait ailleurs que tout ça. Et puis voilà, c'est un grand architecte et c'est un camarade et je suis très heureux de le saluer. Il seront plus de 10 000 candidats pour ce prix de beauté qui se déroulera à partir de mercredi prochain dans le cadre d'un festival qui durera 9 jours. 10 000 pour ce prix de beauté. Hommes et femmes ? Tout sexe se confond, donc ce n'est pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des chiens, non ? C'est des veaux, des vaches. Non. En France, ça se passe ? Ça ne se passe pas en France. Amérique du Sud ? En Amérique du Sud, non plus. Amérique du Nord, non plus. Europe ? Europe, non plus. Asie ? En Asie, non. En Océane ? En Afrique. En Afrique, non. Bah alors ? En Nouvelle-Zélande. Pardon ? En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, non. En Australie ? Enfin, en Afrique, oui. C'est aux portes de... C'est au Maghreb ? Oui, voilà. En Tunisie. Les plus beaux chameaux ? Au Maroc. Les plus beaux chameaux concourent. De beauté pour chameaux, bonne réponse. Je l'avais vu. Je l'avais vu. Je l'avais vu. On voit les cussions, la vie dure. Ah ouais. Voilà, la semaine prochaine, six monarchies pétrolières du Golfe concourront avec plus de 10 000 chameaux en lice pour le prix du plus beau chameau. Attention, on peut gagner 35 millions de dirhams quand même avec le plus beau chameau. Alors, un des critères, c'est la longueur du cou. Ah oui ? Oui, j'ai lu l'art dit. C'est vrai ? Et de la bosse aussi. La longueur du cou et l'autre chose, tu te rappelles maintenant ? Le nombre de bosses peut-être, non ? Non, non. Le chameau a toujours deux bosses. Oui. Seul le dromadaire n'en a qu'une. Qui a déclaré, je croyais que ce fer était plus douloureux que ça. Je croyais que ce fer. Mais il revient de l'Anse ? Non. Il a prononcé le mot entier ou c'est vous qui ? Oui, mais moi je ne dis pas le mot en entier, mais lui il l'a dit en entier. ENC après ? ENC, oui. D'accord. C'est pas Stevie ? C'est quelqu'un qui s'est estimé humilié, soit par un résultat de match, soit pour une décision de justice. Exactement. Et qu'il dit au fond je m'en fous, je croyais que ce fer, c'était plus douloureux que ça. Non, parce qu'il a ajouté, là on n'a même rien senti. Framantin ? Non. Même pas mal. On est dans le domaine politique ? Non, pas dans le domaine politique. Sportif ? Encore sportif. Et oui, de Lens ? C'est pas Lens. Papin ? Ce n'est pas Jean-Pierre Papin, puisque c'est pas Lens. C'est Lorient, non ? Non. Foot ? C'est du foot. Il y a eu des erreurs d'arbitrage en dehors de la finale. Ah, ce week-end je crois qu'il y a eu. Ah, Bordeaux alors ? Alors c'est-à-dire ? Ramey ? Alors, mais non. Ah, Bordeaux-Nancy. Nancy. Nancy. Deux-uns, ils ont gagné deux-uns. Puisque c'est Nancy qui a été victime d'une erreur d'arbitrage. Donc c'est peut-être l'entraîneur de Nancy. Pablo Correa. Pablo Correa, waouh, excellent, Maman et Raphaël. Pablo Correa, l'entraîneur de Nancy qui est à la suite de la tricherie du Bordelais, Miku. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Il a fait semblant de tomber, je crois. J'avais lu dans la presse qu'il a fait un Ushimata à son adversaire. Et c'est lui qui est tombé. Voilà. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la faute, c'est lui qui tombe. C'est lui qui tombe. Et évidemment, il gagne un pénalty pour son équipe contre Nancy. Si bien que l'entraîneur de Nancy a dit, je croyais que se faire enculer était plus douloureux que ça. Là, on n'a même rien senti. Une bonne banderolle pour le prochain match de Nancy, c'est qu'il le savait. C'est un peu très révoltant. Un coup de cœur maintenant dans la programmation de repas. Elle a seulement 16 ans. Elle est australienne. Elle a été repérée par le même manager qui a lancé Amy Winehouse. Alors, normalement, ça devrait être pas mal. Sweet About Me, c'est le nom de la chanson. Un album va sortir prochainement qui s'appelle Lessons To Be Learned. Des leçons à apprendre ou qui doivent être apprises. Gabriela Chilmi, c'est son nom, ou Silmi. Pour l'instant, on ne connaît pas encore bien la prononciation puisque c'est la première fois que je vous la présente. En tout cas, elle a 16 ans. Gabriela Chilmi, le coup de cœur d'Europa. Une jeune femme de 16 ans australienne. Car à mon avis, on réentendra, on réécoutera sur notre antenne pendant un bon moment. Je vous emmène du côté de... De chez Swan, non, je dis des trucs comme ça. Non, non. Du côté de... C'est parce que vous êtes copas avec Dev. Dev. Ou avec Marcel Broust. Broust. Broust, Dave, alors. Franchement, mes oreilles. Je vous emmène en Bretagne, pour être très précis. Du côté de Topon. T-A-U-P-O-N-T. C'est un petit bourg près de P.O. Hermel, très précisément. Voilà, ça vous situe peut-être un peu mieux les choses. Non, non. P.O. Hermel, on voit, oui. P.O. Hermel, on voit le Topon. Je crois que c'est dans les Côtes d'Armor. On connaissait pas. C'est drôle parce que Swan allait beaucoup en vacances là-bas. Alors, Topon est un petit village, un petit bourg, dont on parle dans la presse aujourd'hui, parce que c'est dans le Morbihan, pour être très précis, et non pas dans les Côtes d'Armor, cher Claude, mais c'est pas grave, c'est en Bretagne, au sens large, si vous voulez. C'est en France. Et Topon est un petit bourg dont on parle, parce que dans ce bourg, il y a une petite entreprise, Bretonne, et cette entreprise, Bretonne, a eu l'idée de fabriquer quoi ? Qui se vend énormément, et de plus en plus, non seulement en France, mais dans le monde. Du jambon. Non. Des galettes. Non. Vous avez mangé ? C'est pas à manger. C'est un habit, c'est un accessoire. C'est un accessoire. Alors là, c'est le bon précis même. Des chaussures, des chaussures. Pas des chaussures. En algues. Non. Ça représente un marché de 5 milliards d'euros. Des slips en algues ? Des chaussettes ? Non. Des pantalons ? Non. Non, c'est des accessoires. Des t-shirts ? Petite société. Alors, des accessoires, une boucle de règle. On aura d'ailleurs la chef d'entreprise dans un instant au téléphone, c'est François qui met à l'honneur cette petite entreprise d'un bourg breton, le bourg breton de Topon, T-A-U-P-O-N-T. C'est des bijoux ? Des bijoux, ce n'est pas tout à fait le mot, mais c'est dans l'ordre des accessoires. Des lunettes ? Pas des lunettes. C'est électronique ? Non. Des dentiers. Le dentier de Topon. Bien connu, qu'on vend partout dans le monde. Des étuis à lunettes ? Non, on n'est pas loin. Des chaînes pour accrocher les lunettes. C'est-à-dire ? Tu fais une petite chaîne et puis il y a un anneau et tu accroches ta lunette. Oui, et on appelle ça comment aussi ? Des cordons. Des cordons à lunettes, des chaînes à lunettes. Bonne réponse de Claude Sarot et Jérôme Bonaldi. Les cordons à lunettes. Bonjour. Et c'est un marché de 5 milliards. Il paraît. Bonjour Madame Mouillet. Bonjour. Elsa Mouillet, c'est votre nom. Quelle chance. Ou Lisa. Non, on ne choisit pas son nom. C'est vous qui avez dit une connerie, Médraï ? Moi, j'ai dit quelle chance, j'ai rien dit de... Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. De Raphaël Médraï, vous avez dû en entendre. C'est gentil, je ne suis pas méchant Madame. Puis en Bretagne, c'est normal. C'est Elsa ou Lisa ? C'est mon caractère. C'est Elsa ou c'est Lisa ? C'est Elsa, le journaliste s'est trompé. C'est plus joli encore. Alors Elsa Mouillet, oui, le journaliste de François a écrit Lisa. En tout cas, l'essentiel c'était qu'il parle de votre entreprise, petite entreprise bretonne, qui s'appelle AVB, c'est bien ça ? Oui, Atelier du Vieux-Bourg qui a été fondé par mes parents il y a 30 ans. Et je l'ai reprise il y a 3 ans, tout simplement. Alors je n'imaginais pas que les cordons à lunettes avaient un tel succès. Expliquez-nous. Et puis en plus avec la population vieillissante, on a de plus en plus besoin de cordons de lunettes, surtout pour les personnes qui ne veulent pas utiliser des lunettes classiques et utilisent des lunettes de lecture. Alors j'ai annoncé effectivement un marché qui a tout de suite fait faire des bons à Jérôme Bonaldi, mais je reprends les chiffres que donne François. un marché de 5 milliards d'euros. Alors, c'est le marché de l'optique qui est de 5 milliards. Ah, voilà. Donc après, évidemment, il y a énormément de lunettes qui se vendent et autres, et nous avons aussi un très très gros marché. Le marché français est très particulier au niveau du cordon de lunettes, puisque nous sommes trois fabricants français sur ce marché-là, et nous commençons à nous développer en Europe et j'espère bientôt. Mais comment se fait-il que vous ne soyez pas submergé par les Chinois ? Il y a de la main-d'oeuvre quand même pour faire un cordon. C'est très particulier et que l'on suit la mode, en fait. J'essaie de sortir des modèles tous les six mois, et puis il y a un réseau particulier d'opticiens. Les Chinois ont du mal à intégrer ce réseau-là, et donc voilà, en fait. Non, mais il fallait avoir l'idée de se lancer dans le cordon à lunettes, franchement. Alors ça, c'est mon père, il y a 30 ans, qui a eu cette très bonne idée. Mais il était déjà dans le cordon, dans le lacet de souliers, dans le... Lui travaillait chez L'Oréal, en fait, et il voulait monter sa boîte, et il s'est dit, il faut que je trouve un marché qui n'existe pas en France, et donc je vais développer le... Non, c'est une bonne idée, c'est génial d'avoir cette idée, et d'un seul coup d'en faire une entreprise. Alors est-ce que c'est vous, madame, qui avez eu l'idée du très joli, d'un espèce de collier, d'un... Oui, porte-lunettes collier, c'est ce qu'on appelle en fait. Parce que c'est joli, alors là, bravo, j'en ai un, j'en ai donné un à ma fille, j'en achète partout. C'est trop joli, merci beaucoup. C'est très commode, c'est très commode. Le problème, c'est qu'on est souvent copiés, on sort beaucoup de choses, et puis on est copiés, mais ça fait partie du jeu, en fait. Je suis content de vous avoir coincé, Bonaldi, vous ne connaissiez pas ça. Vous connaissez toutes les entreprises les plus insolites qui soient. Et bien, en tout cas, voilà, bravo, merci. Vous êtes à l'honneur pour votre cordon à lunettes dans France Soir et sur Europe 1 cet après-midi. Eh bien, merci beaucoup. Merci, madame. Et vive la Bretagne. Eh oui. Jérôme Bonaldi, Claude Sarrot, Maman, Raphaël Mézraillet, Pierre Benichoux. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Et attention, c'est reparti pour les questions. On est prêt, on est plus prêt que jamais. Ah oui ? J'ai peur que vous manquiez de questions, Laurent. Oh, c'est pas sûr. Oh, c'est pas sûr. On n'en avait pas beaucoup reparlé depuis le 23 mai 2004, et on voit sa photo dans la presse aujourd'hui, dans différents quotidiens. 23 mai 2004. On n'en avait pas reparlé quasiment depuis le 23 mai 2004, et on revoit sa photo aujourd'hui. C'est un être humain. Non. Jospin. C'est un monument. C'est pas Jospin. Je croyais qu'il a envie de revenir, Jospin. On en a parlé, il était au match hier. Ouais, incroyable. Samedi. Mais c'est pas Lionel Jospin. Dis donc, dis donc, c'est un monument. Un monument, le mot est un peu fort. Mais c'est vrai que c'est du domaine architectural. 23 mai, en France ? En France. On n'avait pas reparlé depuis le 23 mai 2004. C'est comme si tu disais, qu'est-ce que vous avez fait le 23 mai 2004 au soir ? Ça veut dire que c'est il y a 4 ans déjà, et là, on revoit sa photo dans différents quotidiens aujourd'hui. Un accident que j'ai même vu à la télé hier soir au journal. C'était une catastrophe, un accident ? Ça a été un accident, ça a été une catastrophe. Un bateau ? Une catastrophe écologique ? Pas écologique du tout. Non, non, c'est dans un hôtel où des sans-papiers ont été brûlés. Pas du tout. Un accident ? Oui. Un accident d'avion ? Pas d'avion. Un incendie ? Mais ? Un accident de train, un accident qui avait fait des morts ? Quatre personnes étaient décédées et six autres blessées. Alors pourtant, il s'agit d'un monument, il s'agit d'une construction. Oui. Ah, c'est une passerelle ! Ah ouais, la passerelle du pâte-bos ! Pas du tout. Et on en reparle parce qu'il y a un procès ? Non ? Alors écoutez, pour tout vous dire, on n'en reparle pas à cause d'un procès, parce que pour ce qui est du procès, il n'a pas encore eu lieu. On doit déterminer effectivement les responsabilités de cet accident. Mais pour l'instant, ça, ça n'a pas avancé. Ce qui a avancé en revanche, c'est, et c'est pour ça qu'on a la photo aujourd'hui dans la presse... C'est qu'il y a encore une victime qui vient de succomber à ses blessures. Non, 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 heureusement non. Quatre ans plus tard, il a succombé à ses blessures. Il paraît que le dernier poilu, il a succombé à ses blessures. Il paraît qu'il avait été blessé au chemin des dames. Et qu'il a malheureusement, malgré tous les soins qui lui ont été prodigués depuis 86 ans... Ce qui est horrible, c'est que Maman et moi, on le sait, on l'a lu, on l'a vu. Et là, la mémoire derrière... Moi, je ne l'ai pas lu, mais Dieu sait que... Orly, Roissy ! Oui, voilà ! La jetée du Terminal 2 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est incroyable ! Bravo, Claude ! Ah, je suis fort ! C'est formidable ! Elle est formidable, sincèrement. Quelle mémoire, on ne s'attendait pas, ça ! C'est rouvert et on revoit effectivement... Et ça s'est bien passé. Moi aussi, je suis le premier à applaudir Claude Sarraute, mais il faut quand même lui dire que le Terminal n'a pas succombé à ses blessures. T'es bête, mon chère ! Non, mais il a rouvert et ça s'est bien passé. Tandis qu'il y a un aéroport anglais qui a été agrandi la semaine dernière. C'était une catastrophe, il se trouve. Ah oui, c'était pire encore. Si je vous offre un livre qui s'intitule L'Enfer vu du ciel, de qui lirez-vous les mémoires ? Oh là là ! Si je vous offre un livre intitulé L'Enfer vu du ciel, de qui lirez-vous les mémoires ? De la femme de Yann Arthusberg. Mais pas du tout ! Ça vient de sortir ! Ça vient de sortir ! C'est Jean-Luc Delarue dans l'avion, non ? Lindenburg dans son Zeppelin. Non. C'est un mort ? L'Enfer vu du ciel, je sais, je suis sûr que je sais. Oh là là, l'Enfer... Ça ne m'étonnerait pas de vous, Pierre Bénissou. Tiens, c'est un livre... C'est un vieux monsieur ou une vieille dame qui les a écrits ? Non, c'est une jeune femme. Ah, L'Enfer vu du ciel. Donc elle a eu un accident. C'est un mort d'une prostituée, non ? Pas d'une prostituée ! D'une mère mackerel. Une putain de la République ? Non, 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 d'une sympathique sadique sadomasochiste ? Non plus. C'est pas parce que j'ai dit que ça ne m'étonnerait pas de vous ! Vous me faites la... Mais non, vous dites pas exactement une prostituée ! Non, Philippe Vendel serait là, il répondrait, j'en suis sûr. Une colgue, je te veux dire. Mais non, une vedette du X ! Une vedette du X ! Alors son nom, maintenant ? Ovidi. Chanel. Bravo ! Vous les connaissez, vous ? Julia Chanel, bonne réponse de Jérôme Benalier ! C'est la seule que je connaisse ! C'est la plus belle, parce qu'elle a deux N. Julia Chanel, qui a incarné pendant longtemps la sensualité, noire dans la pornographie, c'est une actrice porno black, très connue, paraît-il, qui publie ses mémoires. Julia Chanel, l'enfer vue du ciel, c'est aux éditions blanches, j'imagine qu'elle raconte... Éditions blanches, en plus ? Elle ne doute de rien ! Elle est dans la blanche. Mais je ne connaissais pas de vedette noire du cinéma pornographique. Moi non plus, je dois dire, moi non plus. Mais vous l'avez vue, vous la connaissiez, vous, alors, Benalier ? Je vous jure que je n'ai jamais vu aucun de ses films. Comment vous connaissez son nom ? Parce qu'il y avait un procès avec la célèbre marque Chanel. C'est vrai. Vous avez dit, oui, mais non, moi j'ai deux N. Enfin, elle a dit que c'est son nom, je ne sais pas. Mais je vous jure, je n'ai jamais vu ses films. Et ma femme m'écoute, je ne les connais pas. Julia Chamel, qui gagne le concours d'ailleurs. Il y a la de belles grosses. Une catégorie féminine des chameaux. Allez, j'ai une question encore plus difficile, puisque je vois que vous êtes plutôt forts aujourd'hui. Oui, attention, je monte le niveau. Ça m'a recommencé pourtant, là. Attention, on y va. C'est parti. En 85, notez bien, 85. En 85, j'ai noté, oui. L'année de sortie du film Amadeus, de Milos Forman, n'est-ce pas ça ? Non, mais ça parle cinéma. Ah. En 85, quelqu'un obtint l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Vous comprenez bien la question. En 85, quelqu'un obtint l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il doit regarder aujourd'hui son Oscar avec une certaine attention. Pour quelle raison ? La question est tarabiscotée. Il regarde l'objet et il se dit tiens. Ben oui, il se dit tiens. A-t-il obtenu depuis un autre Oscar ? J'en sais rien et je ne crois pas. Enfin, je peux même vous dire certainement pas. Il le dit tiens parce que... C'est un monsieur donc. Oui, c'est un monsieur. Un acteur américain. Pas américain. Il regarde son Oscar et il dit tiens, je ne le méritais pas. C'est pas ça, non, non, non. Tiens, je le mériterais le premier rôle. Non, il le regarde et il se dit quand même, tiens voilà. Ah, quand même. En 85, il obtient cet Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Et là, il a des raisons, s'il l'avait rangé dans un placard, il a des raisons de le ressortir, son Oscar. Ah oui, parce que le film dans lequel il a tourné est un très très grand film. Contre le racisme. Parce qu'on reparle, on a reparlé de ce film. Ça, c'est vrai. Et aussi du rôle qu'il incarnait, pour lequel il a obtenu cet Oscar du meilleur second rôle. Est-ce que c'est un film qu'on a ressorti là maintenant sur les écrans ? Non, mais qu'on va peut-être ressortir d'ailleurs. Parce que la réalité rattrape la fiction peut-être ? Non, mais en tout cas, on reparle de la réalité, c'est vrai, par rapport à ce film. Est-ce que le personnage qu'il incarnait est devenu une vedette encore plus actuellement que qu'il ne l'était en 85 ? Il n'est pas devenu une vedette encore plus, mais en tout cas, le personnage qu'il incarnait, on en a parlé ce week-end, oui. Le film est sorti en 84, a remporté trois Oscars à l'époque. Et on en reparle dans la presse aujourd'hui, à l'occasion, hélas. On reparle de ce film à cause de la mort de quelque chose, de quelqu'un ? Oui, la mort de quelqu'un, je vous l'ai dit, oui. La mort et la personne qui est l'homme ? Il vient mourir à l'âge de 65 ans d'un cancer du pancréas. Un Américain. Pas Américain. Oui, enfin, il vit aux Etats-Unis. C'est le Vietnamien qui est décédé, dont on s'était inspiré pour la déchirure. Bonne réponse de Maman. Cambodgien, très exactement. Le photojournaliste cambodgien Dit Pran, qui est mort ce week-end à l'âge de 65 ans. Il était resté au Cambodge à l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges en 75. Et il avait été interné dans un camp avant de quitter clandestinement son pays quatre ans plus tard. Et c'est sa vie qui a inspiré le film de Roland Joffet, La déchirure. Film pour lequel un comédien dont le nom nous est quasi inconnu aujourd'hui, Ang S. Angor, a obtenu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il interprétait le rôle de ce photojournaliste cambodgien Dit Pran. Le film avait obtenu l'Oscar de la meilleure photographie, Oscar du meilleur montage et Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Et c'est Sam Waterson qui jouait le rôle de son collègue journaliste Sidney Shamborg. De la déchirure dont on a reparlé ce week-end à l'occasion de la disparition de Dit Pran. Voilà, c'était un beau sujet. Avoue qu'on est drôlement fort. On est très fort. Ah oui, là j'avais envie de dire... Mais je ne sais même pas, Laurent, si le comédien qui a eu l'Oscar, s'il n'est pas décédé déjà. Peut-être, avant la personne... Oui, oui, avant la personne qui l'a emmené. Ça prouve une chose, c'est que les Américains se conduisent très bien. Les journalistes américains se conduisent très bien. Voilà un type qui était au Vietnam, qui couvrait la guerre du Vietnam. Il avait pour Stringer, c'est-à-dire pour interprète, chauffeur, ami comme on a dans ce genre de pays, quand on voit un reportage, ce garçon qui vient de mourir là. Bon, et pendant deux ans, ils ont travaillé ensemble ? Au New York Times. Lui travaillait pour le New York Times, et ce garçon qui était un peu son assistant, quoi, tout d'un coup a été pris par les Khmer Rouges, et il a été en prison, il s'en est sorti miraculeusement, et au bout de quatre ans, il est arrivé à s'évader. Il a échappé au régime de Pol Pot. Il a échappé au régime de Pol Pot, il est arrivé en Amérique grâce... L'autre lui a envoyé un billet d'avion, il s'est arrangé par l'embâtade, et l'a fait engager au New York Times pour travailler là, et pour être en récompense de son efficacité, pour lui faire oublier ses malheurs. Eh bien, en France, croyez-moi, il est bien rare que ces choses-là se passent, parce que ce genre d'exploit arrive aussi à des journalistes français, et qu'après ça, vous avez l'hospitalité et le sens de l'amitié des Français bien connus. il arrive et il dit « Ah bah ouais, il y a quinze jours qu'il est là, je l'invitais trois fois au restaurant, je ne sais plus quoi en faire. » Et puis en plus, vous n'allez pas qu'il veut amener ses gosses. Les Américains, ils ont beaucoup de défauts, mais là, ils sont très bien. Je suis tout à fait d'accord. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Claude Sarod, Pierre Bénichou, Raphaël Mézraï, Jérôme Bonaldi, Maman. Ils sont dix mille, paraît-il, à s'être déjà renseignés, mais seulement deux ont versé au moins vingt mille euros d'avance. Pour quoi faire ? Un voyage ? Un voyage, exact. Un voyage dans l'espace. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Claude Sarod. Dix mille Français se seraient déjà inscrits sur le site internet voyageursdanslespace.com pour se renseigner. S'inscrire, c'est gratuit. Mais il serait déjà deux Français à avoir versé une avance de vingt mille euros pour réserver leur siège. Et j'ai d'ailleurs au téléphone Jean-Luc Vibo. Ou Ouibo, on dit Ouibo, c'est bien ça ? Ouibo, si on vient du Nord, oui. Alors, moi je ne viens pas du Nord, mais je vais quand même respecter votre... Pourtant, le grand chef de la DST s'appelait M. Vibo, qui était très connu. Alors, on le prononce à la parisienne, alors Vibo, effectivement. Alors, Jean-Luc Ouibo, ou Vibo, vous êtes en tout cas consultant pour voyageursdanslespace.com. C'est beaucoup, je trouve, dix mille Français qui se seraient déjà inscrits. Inscrits ou simplement renseignés ? Ils sont renseignés. Alors, ils s'inscrivent en fait sur le site pour pouvoir recevoir les informations au fur et à mesure de l'avancée du projet. Alors, le projet, c'est celui de Richard Bronson ? Oui, il y a plusieurs projets actuellement. Il y en a trop. Mais vous, celui que vous commercialiserez, ce sera lequel ? Alors, pour le moment, c'est Virgin Galactic. Celui de Virgin Galactic qui semble le plus avancé. Donc, c'est bien celui de Bronson, alors ? Oui, exact. Alors, c'est pour 2010-2012, c'est ça ? Oui, oui, c'est-à-dire que c'est retardé un peu en fonction de l'évolution du projet, de sa réalisation. Et là, en janvier, ils ont annoncé à une conférence de presse à New York qu'ils allaient rendre l'exploitation possible à partir de 2010-2011. Ça quand même paraît dingue, parce que ça veut dire dans 4 ans, 2 ou 4 ans... Tiens, on pourrait faire ça pour mon 85e anniversaire. Vous savez combien ça coûte ? Non. On va se cotiser. 200 000 euros, Claude Sarraute. C'est moins qu'une gouache de Tintin. 200 000 euros, combien on était pour ces 80 ans ? Ah, pour chacun, pour chacun. Pour ces 80 ans, on était une vingtaine. On était 28. On était 28. Là, cette fois-ci, il y en aura qui auront été emportés par l'âge. Bon, on serait, enfin, vous serez, vous serez 8. 8 à 200 000 euros, ça fait 1 600 000 euros. Qu'est-ce que c'est de la faire pour nous ? Ça, ça ne s'est pas à peine de calculer, M. Viboclaude Sarraute, vous ne pourrez pas le faire, parce que je crois qu'il y a 2 jours d'entraînement, avant de partir dans l'espace. Que ce soit l'élastique, tout ça, non ? Oui, oui, mais même le père de Richard Branson veut partir. Il a plus de 90 ans, je l'ai rencontré, il est prêt à y aller, il n'y a pas de problème. Alors ça consiste à quoi, ces 2 jours d'entraînement, avant de pouvoir prendre éventuellement ce baptême de l'espace, en quelque sorte ? 3 ou 4 minutes d'apesanteur. Oui, ça consiste, en fait, à aller dans une centrifugeuse, à subir une accélération de 3, 4 G, puis positif, puis ensuite de 6 G négatif. Donc on a une grosse armoire normande sur l'estomac pendant un moment. Non, non, je ne sais pas si vous êtes un excellent vendeur, monsieur. Ne m'incitez pas beaucoup, sautez le pas. Ce n'est pas beaucoup plus que l'accélération d'une attraction foraine, en fait. Moi, je n'y vais jamais, là, vous avez pris. Enfin, quand même, ce n'est pas rassurant. Et puis le prix, quand même, ça risque de baisser d'ici 2010-2012 ? Oui, en fait, ça va baisser. Déjà, c'est en dollars, ce n'est pas en euros. Donc là, on est déjà un petit peu plus bas. Quand même 200 000 dollars pour prendre une armoire sur la tronche. Et on vaut l'un ou pas ? C'est une image humoristique, mais en fait, il y a beaucoup de candidats. Ils ont signé 245 candidats du monde entier. Est-ce que c'est des billets aller-retour ? Oui, oui, on espère pour les candidats. Parce que moi, j'offre un aller simple pour tous les supporters du COP de Boulogne. En tout cas, il paraît qu'il y a déjà de nombreuses personnalités qui se sont inscrites. On parle du physicien Stephen Hawking, de Paris Hilton, qui se serait inscrit. Mais peut-être pas grâce à votre agence, Paris Hilton, si ? Non, pas tout à fait. Mais en fait, il y a beaucoup de candidats de toutes sortes qui s'inscrivent. Ceux qui veulent rester anonymes. Et puis, il y en a qui, par contre, utilisent en fait ce club Happy Few pour faire leur propre publicité. Et puis, vous aurez des concurrents aussi, puisque je crois que Voyageurs du Monde cherche aussi à fournir ce genre de service à ses clients. Ils changent de nom alors, Voyageurs du Monde, Voyageurs de l'Espace. Et justement, c'est le nom qu'ils ont pris, Voyageurs dans l'Espace. C'est bien ça, monsieur ? Oui, ça appartient à Voyageurs du Monde. Ça fait partie du groupe. Et Nouvelle Frontière, ils pensent aussi ? Nouvelle Frontière, oui, ils pensent à faire des voyages paraboliques avec un jet, en fait. Et voilà, justement. Moi, j'ai fait plusieurs voyages paraboliques. 200 000 dollars pour 3 minutes en apesanteur. Moi, j'ai fait 20 fois 40 secondes pour beaucoup, beaucoup... Ah, tu as fait en apesanteur ? Oui, en micro-gravité. Mais quelle impression ça fait ? Eh bien, c'est vraiment comme dans Tintin. C'est vraiment... Tu voles dans l'espace. D'un seul coup, tu es totalement léger. Mais où t'as fait ça ? Dans les avions zéro G du CNES, tu sais, zéro gravité. L'avion, c'est une... Au début, il y a très longtemps, j'y ai fait plusieurs fois. C'était une caravelle. Maintenant, c'est un Airbus. Ils enlèvent complètement tous les sièges. T'as un immense, comme ça, tunnel. Il y a un cocktail énorme. L'avion, monte, 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 monte. C'est ce que proposera Nouvelle Frontière. Voilà. Et c'est pas bête du tout, ça. C'est malade. Et attends, tu vas payer tout cet argent pour rester pendant 4 minutes ? D'abord, je n'ai pas payé tout cet argent parce que je n'ai pas payé du tout. Non, non, mais là, on nous propose. En ce sens que c'est scientifique. Là, c'est le CNES, tu ne peux pas y aller. Les Russes vont payer. Mais ce type de vol est interdit en France, monsieur. C'est bien ça pour l'instant ? Oui, oui, il est interdit. La DGAC l'interdit. Et il y a un projet d'Astroport, puisqu'on appelle ça Astroport, en Tunisie, qui permettra peut-être de faire ce genre de vol. Écoutez, en tout cas, bonne chance à ceux qui se sont inscrits. Bonne chance. Combien vous comptez avoir de clients à peu près, vous, sur voyageursdanslespace.com ? Entre 6 et 10 dans les deux prochaines années. 6 et 10. Parce qu'il faut les sortir quand même, les 200 000 dollars. Oui, oui, tout à fait. Justement, les 200 000 dollars, vous les placez ? Si jamais je demande d'être remboursé, vous me remboursez 200 000 dollars pile ? C'est-à-dire que j'ai perdu toute l'inflation ? Oui, absolument. En fait, c'est un contrat direct avec Virgin Galactique. Et ils s'engagent par contrat à rembourser. Parce que, justement, il peut y avoir des problèmes qui ne sont pas seulement liés... Donc, eux, si ça ne marche pas, ils ont gagné de l'argent. Moi, j'en ai perdu. À mon avis, ils doivent garder quand même un petit quelque chose. Et vous avez combien de marge ? Vous prenez combien par mois ? Donc, ça peut très bien être une arnaque, quoi. C'est une grosse opération marketing, mais c'est un programme de recherche qui va fonctionner. C'est un produit d'avenir qui restera longtemps un produit d'avenir. Je pense qu'il y a une grosse concurrence en ce moment avec d'autres projets. Et les études de marché montrent qu'il y a un vrai marché. Il vaut mieux être sur le coup, quoi, comme dirait l'autre. Voilà, voilà. Il faut être sur le coup. Et pour l'instant, ceux qui s'inscrivent sont un peu comme la Lune. Et on se retrouve après la pub. Merci, monsieur. On va se gêner avec Claude Sarrault, Pierre Benichoux, Madame Jérôme Bonalvi, Raphaël Médraillé. Au téléphone, Serge Joliadot. Bonjour, Serge. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui sont deux chansons très récentes. L'une signée Lily Allen, l'autre Ridan. Oui, Ridan, il a repris ce merveilleux poème que nous avons tous appris autrefois de Joachim Dubélé. Heureux qu'Icomulisse a fait un beau voyage. Et il a bien respecté les mêmes mots du Moyen-Âge. C'est marrant, vous dites Joachim. Moi, je dis Joachim. Oui, Joachim. Joachim, il me semble que c'est la prononciation espagnole, mais enfin, pourquoi pas ? Joachim. En tout cas, Monsieur Dubélé. Monsieur Dubélé. Monsieur Dubélé. Avec Jérôme. A inspiré à Ridan, donc, une chanson qu'il a bâtie sur un rythme de reggae. C'est donc la musique, évidemment, qui ressemble à celle de Lily Allen. Et non pas le passage de Heureux qui communisent. Ah non, ça, elle aurait du mal à reprendre ce merveilleux. Voilà, parce qu'on le disait quand même. Non, 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 c'est la musique, c'est du reggae, c'est pratiquement la même mélodie. Et je pense que ce n'est pas un plagiat, c'est un hasard. C'est peut-être dû au fait que dans le reggae, on tourne toujours autour des mêmes mélodies. Ah bah, on fait tourner au reggae. Ridan et Lily Allen. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme c'est celui-là, quiconque est la toison. Et puis il est retourné, plein d'usages et raisons. Vivre entre ses parents, le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village. Fumer la cheminée et en quelle saison. It's cool too when we get to the front. Girl on a guest list, dress like a... She has security to check inside my shoes. You can play this game with me, but you know you're gonna lose. Et quand reverrai-je ? Et quand reverrai-je ? Et quand reverrai-je ? De mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison. In a club, make our way to the bar. Que dans ce love, payé chez le four ne va. Nos vies ont une guerre où il ne tient qu'à nous. Pour nous soucier de nos sortes. De trouver l'enconjoie, de nous méfier de nos pas. Et de toutes ces dents qui dorent. Qui polluent nos chemins, soi-disant pavé d'or. Ce n'est pas passionnant, mais ça se tient, Serge. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui les compose, les chansons. Donnez-moi plutôt votre chanson flash du jour qui revient sur l'incident du match Lens-Paris-Saint-Germain. La banderole de la honte, comme titre des journaux. Avant-hier au Stade de France, quelques supporters du PSG Ont insulté ceux de Lens, Lens à banderole déployés On savait déjà qu'ils n'aiment guère ceux qui viennent du sud les bronzer Aujourd'hui, v'là qu'ils partent en guerre contre les ch'timis, les blondineux D'ailleurs, pour eux, tout est louche, louche en province et même en banlieue Seul le Parisien de souche, souche, peut trouver grâce à leurs yeux Vu la couche que se trimballe, balle cette bande d'excités Il faudra un gilet pare-balles quand on ira voir jouer le PSG Un gilet qui arrête les balles, ce n'est pas une idée saugrenue Ce serait même un cadeau génial à offrir à leurs gardiens de but Bravo Serge ! Ça nous semble que c'est vrai que la gaillard ! Quoi neuf, Jérôme Bonaldi ? Ma facture de gaz, regardez, en fait c'est une feuille parfaitement blanche Tenez, ma facture de gaz, vous, vous n'y voyez rien, elle est parfaitement blanche Oui mais moi, comme je, voilà, je touche avec mes doigts ma facture de gaz Elle est en braille, elle est en braille Non, c'est une bonne initiative de GDF et d'une association qui s'appelle Handicap Zéro Qui favorise comme ça, c'est une ONG formidable, qui ne cherche pas à but caritatif Qui cherche à favoriser tout ce qu'il peut régler pour le problème du handicap Et je trouve que ça, il faut dire que tout ceux qui reçoivent leur facture EDF ou GDF, ils braillent quand ils la reçoivent Non mais surtout quand tu l'as en braille, t'es dans le noir, ils t'ont coupé le courant C'est géné Quoi d'autre ? J'ai ça, non, tenez, regardez, ça c'est le gros bouquin, un peu plus gros que les autres C'est le catalogue de Yves Rocher, également fait par Handicap Zéro En braille aussi, en braille Le catalogue de tous les produits en braille Et si ça ne vous plaît pas C'est logique, c'est du parfum en braille Non mais, et enfin, un troisième truc, c'est une planche Avec plein de petits autocollants, des étiquettes autocollantes Une fois que tu as lu tout le catalogue, Yves Rocher peut refiler des trucs pour les mains et les doigts Parce que tu as les doigts totalement Des crèmes Des crèmes hydratantes Alors justement, regardez, c'est des petites étiquettes autocollantes Genre étiquette, à coller sur déodorant, ce qu'il y a marqué dessus, en lisible Shampooing, crème à raser, fond de teint, masque, etc Sauf qu'en plus, il est marqué crème de nuit ou crème de ride C'est en braille sur l'étiquette elle-même C'est-à-dire que quand vous partagez avec votre conjoint la salle de bain Qu'il y en a un qui est voyant et l'autre qui est non-voyant Celui qui est non-voyant, il peut lire crème de nuit et démaquillant Et l'autre qui peut le lire en braille C'est très très malin ces petits trucs-là Ça s'appelle handicap0 et vous êtes sur handicap0.org Le seul défaut, c'est qu'ils auraient dû imprimer dessus Comme ça, ils gagneraient un bouquin Ça servait pour tout le monde C'est vrai, mais pour les voyants, il y a le catalogue habituel C'est compliqué en plus Vous avez vu que c'est maintenant du braille double face Avant, on arrivait à écriver le braille sur le côté recto Maintenant, on est recto et verso C'est une nouvelle méthode qui est pas mal du tout Autre chose Vous savez que le disque va mal Moins 18,7% Les chiffres viennent de certes la semaine dernière Tout le secteur du disque va mal Sauf un secteur Le livre disque pour les enfants Ça, c'est un renouveau extraordinaire Le livre disque pour les enfants En fait, parce que c'est un livre et un disque Il peut pas être copié Il peut pas être copié Bah oui, c'est un livre et un disque Et donc, ça marche très très bien 700 000 exemplaires Les Contes du Baobab Chez Didier Jeunesse Un livre disque extraordinaire Gros succès Après, il faut que je les rende sur l'arrière Comment, dites-vous, ils ne peuvent pas être copiés On peut copier le disque Oui Et pas le livre Sans le livre Là, je vous ai donné les petites C'est un livre-objet Chaque fois, il y a des gros dessins Je vous ai amené les petits modèles Ce que vous me racontez là, c'est vrai aussi pour les disques qui ne sont pas pour les enfants Plus ça va, plus vous aurez remarqué que les chanteurs sortent maintenant des albums Qui effectivement ne sont plus des albums seulement avec un disque Mais soit avec un gadget Soit avec un coffret Dans lequel on trouve des choses autres que les chansons Parce que c'est ce qui permet de vendre les disques aujourd'hui D'accord, mais ne dites pas que c'est difficile à reproduire Parce que si mon frère J'en ai pas, mais une supposition j'aurai un frère Bon, eh bien, il achète Madame Bovary Pas la dame, le livre, tu vois Dit par un comédien ou une comédienne très célèbre Et il l'a, c'est lui Quand il n'est pas là Pouf, je prends le disque Je lui vole le disque Je le reproduis Sur un CD Et après je lui rends, il ne s'aperçoit pas J'y ai volé ou pas ? Je l'ai reproduis ou pas ? Non mais j'ai pris un exemple un peu long Pour que vous voyez ce que je veux dire Le secteur occuper le terrain Le secteur du disque jeunesse Je prends un exemple C'est les contes du Baobab Qui t'apprennent, c'est les histoires africaines Qui t'apprennent la différence entre le balafon et les autres produits africains C'est vendu à 750 000 exemplaires Disques d'or Des bouquins sur la calasse Avec un récitant qui raconte la calasse Avec la vraie voix de la calasse C'est formidable C'est vendu à Saint-Saint-Main-L'Exemplaire Le bouquin sur Satie J'avais un disque de Vincent Malone C'est Naïf qui sort ça Vincent Malone a un énorme On peut faire juste un extrait Un extrait pour la voix de Vincent Malone Il était une fois Un bon roi qui régnait tranquillement Jusqu'au jour où sa reine mit au monde un enfant Corne-bidouille Qu'il est laid J'ai failli m'endormir Voilà le genre d'histoire Il a revisité complètement le petit chaperon Pas au rouge Parce que peut-être que t'aimes pas le rouge Donc c'est le petit chaperon de ta couleur C'est un grand classique maintenant Et la réédition également de Piccolo Saxo et compagnie Vous avez connu ça quand vous étiez petit Ou de colardole Ça Ça s'appelle déodorine C'est des petites gélules Pour l'urine Vous diriez une boîte de médicaments D'ailleurs c'est presque un médicament C'est un alicament Ça aide à lutter contre les odeurs corporelles Vous en prenez une pilule le matin Une pilule le soir Une pilule à midi Si vous commencez à taper de l'aileron C'est pas très bon signe Vous m'en avez offert deux boîtes Je vais l'envoyer à Jean-Louis Borloo Ça aide à lutter non seulement Contre la mauvaise haleine Celle qui vient non pas de la bouche Mais de l'estomac C'est la meilleure Mais également Contre votre odeur corporelle À vous Tu veux dire la transpiration ? L'haleine, les chaussettes, tout Suis-je ? Les chaussettes en laine ? Non pas les chaussettes Mais il y a des gens qui de la peau Scentent pas bon Il y a une transpiration Mauvaise haleine et odeur de transpiration C'est écrit dessus Déodorin T'as ça dans ta salle de bain ? Il y a même Rachida Dati Elle distribuera un acquis de droit Merci Jérôme Bonaldi On se retrouve dans un instant Allez une petite série de questions encore Si je vous dis que le handball féminin s'est qualifié ce week-end pour les Jeux Olympiques Vous aurez compris qu'il s'agit du premier sport collectif français qualifié à Pékin Voilà pourquoi on en a pas mal parlé ce week-end Parce que pour l'instant en foot par exemple on n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques C'est le premier sport collectif français qualifié à Pékin Le handball féminin Bravo les filles Mais on nous dit ce matin, on nous précise dans la presse qu'il y a encore possibilité pour que trois autres sports collectifs soient qualifiés à Pékin Quels sont ces trois autres sports collectifs ? Mais féminin ? Pas forcément Le volleyball ? Alors Il y a du ballon Alors il y a du ballon Le basketball Écoutez, souvent, remarquez, quand il s'agit de sports collectifs, c'est souvent au ballon C'est rarement le javelot Le curling ? Non, il y a alors un balle féminin qui s'est qualifié Volleyball, les hommes ? Alors, le volleyball n'y est pas Le basketball ? Non Le hockey sur glace Le pas sur glace Le hockey sur gazon On peut se qualifier en hockey sur gazon Alors, je vais vous dire une chose sur le hockey sur gazon qui va beaucoup vous intéresser J'avais deux fils qui faisaient du hockey sur gazon Pourquoi ? Ils m'ont dit parce qu'il y a à peu près 2000 licenciés Enfin, très très peu de licenciés en France Et dès qu'on joue bien, on a une chance d'être en équipe de France Donc, je comprends que les français soient très très... Alors, le hockey sur gazon, on va dire que c'est un sport un peu à part Il reste encore deux sports collectifs à trouver Il y en a un qui est un sport sérieux L'autre qui est un peu plus étonnant, on va dire Alors, le ballon est rond Je vous ai quand même pourtant mis sur la piste Le handball féminin s'est qualifié pour Pékin Le handball masculin ? Voilà ! Le handball masculin peut se qualifier aussi pour Pékin On a encore une chance, d'accord Et le quatrième est le plus anecdotique Voilà, exactement Je ne savais même pas que c'était un sport olympique Alors, c'est féminin Mais je pense qu'il y en a du masculin aussi Mais il paraît qu'on a une chance avec les femmes dans ce sport-là Pour le basque ? Pour les JO ? Non Le tricot ? Non, pour le tricot Il y a un ballon ? La marrelle Il y a une balle dans ce... C'est pas un sport collectif, la marrelle Ah si, si, on peut jouer à deux Ah oui ? C'est la danse ? Non Il y a une balle dans votre jeu collectif ? Il y a une balle Ronde ? Ronde Plus grosse qu'une balle de tennis ? Plus grosse qu'une balle de tennis Une capelote basque ? Non Comme une balle de basket Alors c'est féminin autrement mais... Le beach ball ? Non Le quoi ? Le beach ball ? Le beach volley Le beach volley Le beach volley féminin ? Bonne réponse de Jérôme Bonnet Je croyais que c'était les brésiliennes C'était connu ça Ça n'empêche pas C'est un beau spectacle C'est vrai ? Parce qu'elles sont sexy les joueuses Les beach balleuses ? Les beach balleuses, oui Les brésiliennes C'est vrai que c'est très belle Beach et beach C'est pas pareil Non Aleida March Vient de publier un livre Livre de ses mémoires Dont on parle beaucoup dans la presse Pour quelles raisons ? Aleida March Elle vient de publier ses mémoires Oui Ses mémoires vont faire scandale ? Non Pas spécialement Non C'est pas l'étude ? Alors attends C'est une américaine qui les a écrites ? Pas américaine Mais c'est une anglaise En général Tu n'as pas dit pas américaine ? C'était quelqu'un d'anglo-saxon Il ne sait pas très bien Non, non, non Je sais très bien Une australienne Pas australienne du tout Anglaise Mais anglophone Redis-moi son nom Aleida Aleida March C'est la femme de Chevenement ? Pas de Chevenement C'est la femme du Che Guevara C'est la femme du Che Bonne réponse de Maman Qui le savait Qui ne disait rien Qui vous laissait Marné Franchement Mais t'es trop calé Moi je trouve que c'est pas juste Parce que Maman il sait tout Tout Faut que je fasse l'émission seule Tu devrais t'appeler Larousse Il vous appelle la Brune ? C'est déjà bien ? Je serais le premier africain roux Ça c'était incroyable C'est comme un dictionnaire Il vous énerve ? Il vous énerve ? Non, oui A la fois il me touche Parce qu'il est petit C'est normal Il est mignon et tout Mais c'est normal Mets-toi à sa place Il fait plus d'efforts que nous Pour la préparation C'est normal En tout cas il y a un livre Qui va s'appeler Évocation Évocation Qui réunit des photographies Qu'on n'aurait jamais vues Parait-il du Tché Et de celle qui fut Sa deuxième femme Parce qu'il avait quitté La première La pauvre Elle doit être très vieille Elle a 71 ans Il avait divorcé le Tché De sa première femme Une péruvienne Hilda Gadea Qu'il avait rencontrée au Guatemala Et puis il avait ensuite Effectivement épousé Cette fille de paysan pauvre Aleda Marche Qui avait Un appareil photo Milité Un appareil photo c'est sûr Mais qui avait milité aussi Près de lui Et elle publie Photos et mémoires Dans ce livre Qui s'appelle Évocation Elle vit où ? A Cuba ? Ou au Chili ? Ou en Argentine ? Écoutez Elle vit toujours J'imagine à Cuba Puisqu'elle dirige Le centre d'études Che Guevara A Cuba Et elle reste titulaire Des droits d'auteur Du Tché Il y a des trucs assez marrants Dans le genre Bon le voyage de noces Puis l'anniversaire du petit dernier Alors qu'on est en plein embargo Et bien le Tché Un peu comme tous les apparatchiks Il a du Coca-Cola Alors que c'est formellement interdit Et qu'on ne peut pas en trouver Mais il y a du Coca pour ses enfants Le truc est incroyable J'ai été baladé dans des souks En Tunisie cet été J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils se vont le plus ? Et il m'a montré la photo du Tché C'est incroyable Il y a une chose de moi Cuba Qui m'a frappé le plus Ça prendra mille choses C'est qu'il y a Une mode vestimentaire Des hommes On croise des Tché Guevara Dans la rue C'est pas le vrai ? Ils sont habillés comme lui Ils se sont fait la tête du Tché Ils ont le béret Ils ont le machin Ou à Cuba A Cuba C'est incroyable Qu'on voit Et d'ailleurs C'est comme le Tché Est un personnage Qui est un peu Controversé Je veux dire Pas controversé Mais qui n'est pas honoré Comme il devrait l'être Selon Selon ses partisans Par le régime Cuba Parce qu'on dit même Que c'est Castro Qu'il aurait envoyé la mort Bon bref Tout ça je ne peux pas en juger En revanche Le fait Les types Qui sont Qui ont la tête du Tché Ne sont pas très politiquement correctes C'est un petit peu Une sorte de C'est presque de la dissidence Voilà Exactement En tout cas La veuve du héros Publie des photos inédites A l'intérieur de son livre Livre qui s'intitule Évocation C'est une bonne réponse de Mamane Et on écoute Daphné La gagnante du prix Constantin Avec Musica Mort Les cinq dernières minutes Claude Sarraud Pierre Bénichoux Raphaël Mezrahi Mamane Jérôme Bonaldi Et comme chaque lundi Paul Vermus Bonjour Paul Vous avez quelques infos Quelques potins Quelques rumeurs Quelques indiscrétions Je ne sais pas par quoi on commence Peut-être par Laurence Boccolini Qu'est-ce que vous avez de neuf sur Laurence ? Écoutez vous savez qu'on avait longtemps dit Qu'elle avait disparu de TF1 depuis un an Elle était fâchée avec les gens de TF1 Si vous vous souvenez bien Vous vous souvenez de ça Et je peux vous dire qu'elle s'est réconciliée définitivement Avec les nouveaux dirigeants Et notamment le nouveau patron Nonce Paulini Qui trouve que c'est une erreur de l'avoir sorti de l'antenne Et ce que je peux vous dire C'est que Serge Moati Et sa maison de production Images et compagnie Vont produire à nouveau Les fameux épisodes de Mademoiselle Joubert Qui avaient disparu de l'écran Et la chaîne souhaite à nouveau Que Laurence Que la Boccolini Soit un des héros récurrentes de la une Mais ça c'est une info Que normalement Jean-Marc Morandini devrait donner Pourquoi c'est vous qui l'a donné ? Parce qu'aujourd'hui Je ne sais pas J'ai un énorme coup de coeur pour vous Et j'avais envie de vous la donner à vous Ah oui ? Ah oui ? Vous êtes sûr que Jean-Marc ne l'a pas donné ce matin ? Pour qui vous me prenez Laurent ? Non ça ne va pas la tête ? Ça m'étonnerait Non non alors Soyez gentil cette information Je vais vous dire comment je l'ai eu Je l'ai eu directement par Moati Personne ne le sait Ah oui ? Alors soyez gentil Ne mettez pas ma parole en doute En ce début de semaine C'est du lourd en tout cas Non non Je ne dis pas Laurent Laurent Quand on dit c'est du lourd C'est un peu excessif Disons que c'est de la très bonne info C'est de la qualité Claude Berry Alors bon Ce qu'il y a de très intéressant Avec Claude Berry C'est que finalement Une fois encore Il donne des leçons à son fils Il donne des leçons à son fils Puisqu'on sait que Bienvenue chez les Echquis A coûté 6 Et à 7 fois moins cher Qu'à Serré Cogéo Et qui va rapporter Beaucoup beaucoup Plus d'argent Alors ce qui est intéressant C'est que Berry Laurent Il réalise son rêve C'est à dire Il a désormais Son musée Son propre musée De son vivant C'est quand même unique Non ? Alors bon Il faut aller voir ça C'est Rue Rambuteau Ça a été complètement refait Par l'architecte Jean Nouvel Qui est d'ailleurs en plein Dans l'actualité en ce moment Encore lui Encore lui Qu'est-ce que je vous dise ? Alors C'est formidable Régulièrement on verra Une partie de ses oeuvres personnelles Parce qu'il a la plus formidable collection D'art contemporain d'Europe Il faut le savoir Calder, Picasso, Warhol, Rosenberg Il a tout Il a absolument tout Et parallèlement à ses propres oeuvres Qu'il expose dans son propre musée Et bien il expose De jeunes artistes Qui ont besoin de réussir Comment s'appelle le musée ? Musée Claude Berry ? Ça s'appelle l'espace Berry Oui Ah formidable Non non vraiment Allez-y C'est formidable C'était aujourd'hui Les obsèques de Thierry Gillardy Oui alors bon Vous savez que Bon il y avait tout le monde Il y avait tout le monde C'était à Montfort TF1, LCI Et tous les copains On ne va pas tous les citer Mais ce qu'il y a d'extraordinaire C'est que la vie va vite Laurent Et qu'on pense déjà A la succession de Thierry Gillardy Oui oui Alors il occupait deux postes Il y a à la fois le commentaire du football Avec Jean-Michel Larket Et puis Téléfoot Alors il y a des journalistes Qui sont pressentis Je vais déjà vous en donner quelques-uns Avec des surprises Pour le moins Alors bon Christian Jean-Pierre Ce n'est pas une surprise Ça non Il a déjà commenté Le match l'autre soir Oui Aux côtés de Arsène Wenger Alors vous avez Hervé Matou de Canal Qui pourrait revenir Qui ça ? Hervé Matou Hervé Matou Vous avez Figurez-vous qu'on parle De Eugène Saccomano Non Si On parle d'Estelle Denier Qui présentait 100% foot Sur M6 Ah Et certains Imaginent même Le retour de Thierry Rolland Ah En revanche Je peux vous dire une chose Je peux vous dire une chose C'est que ni Denis Balbire De la 2 Ni Pierre Slade Ni Isabelle N'ont été approchés Alors qu'est-ce que vous dites de ça ? Ça veut dire que vous avez appelé tout le monde vous-même pour savoir ? Bien sûr Ou mes assistants Laurent Enfin bon le travail Il faut savoir déléguer Laurent Vos assistants Vous en avez plusieurs Oui j'en ai plusieurs Oui Bah oui j'en ai plusieurs J'ai une fille et un garçon Je savais bien qu'on vous payait trop Vous rêvez ou quoi ? J'ai mal entendu ce que vous venez de dire Et pour le deuxième poste La présentation de Téléfoot alors ? Voilà dans les noms que je vous ai dit A mon avis A mon avis Christian Jean-Pierre C'est ce qui paraît A mon avis Il n'a plus de chance d'avoir le job Mais en fait ils sont nombreux Ils sont nombreux sur les noms que je vous ai donnés Je vous ai donné 5-6 noms Laurent Alors Ok Non mais vous voulez toujours en savoir plus On ne peut pas aller au-delà de l'information Parlez-moi du cocktail Massimo Gardia Ah ouais il est génial ce Massimo Vous savez on pourrait Alors c'est à l'hôtel Bristol C'est le 2 avril Bon c'est un coup de promo Pour la sortie de son livre Qui s'appelle La femme de ma vie Alors il a invité C'est qui la femme de sa vie ? Bah c'est son épouse Il est marié je vous signale Massimo Gardia ? Ouais Massimo Gardia est marié Mais il a dit qu'il avait couché avec la terre entière Et alors ? Mais rien n'empêche Et alors ? Et alors ? Est-ce que franchement ? Franchement C'est pas inconciliable Et alors qu'est-ce qu'il fait le 2 avril ? Bah attendez Mais vous n'avez pas Chaque chose en son temps Laurent Il a invité toutes ses vieilles copines D'abord au Bristol Pour la sortie de son livre Alors ses vieilles copines C'est Ursula Andress C'est Gina Lolo Brigida Johan Collins Je vous avais d'ailleurs dit Qu'il serait le témoin de son mariage C'est le 2 avril à Palm Beach Mais aussi sa toute nouvelle meilleure amie C'est Mia Fry Et sa toute nouvelle meilleure amie Figurez-vous Qui se sont rencontrés à la ferme Bah oui Et depuis ils se quittent plus Ils sont même partis ensemble En croisière au Caribe Alors je peux vous donner Quelques informations Qui me paraissent essentielles Laurent Massimo va tenter de perdre 20 kilos Pour retrouver son physique de jeune homme Vous savez qu'à une époque Il était l'amant de Greta Garbo Ah oui Et bah s'il perd 20 kilos Il aura à nouveau un bon physique Malgré les quelques années qu'il a Oui ou non ? Claude c'est peut-être un bon parti Pour lui Ah oui 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 Ah oui 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 Sérieusement oui Je pense que oui Faut être riche pour la Oui mais enfin lui C'est un faux riche C'est toute la différence Je vous signale qu'il va faire ses débuts Dans une comédie italienne Ah oui ? Oui il va jouer son propre rôle Son rêve Son rêve c'est quand même Participer à une nouvelle émission De télé-réalité Alors bon Ils vont mourir ? Oui oui Non non mais d'abord Il n'est pas malade Il n'est pas malade C'est à venir ? Oui Voilà Voilà en gros Bon vous n'alliez pas vraiment Grand chose à dire finalement Comment ça si j'ai des trucs à dire ? Ah non 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 Alors la Laurence était très fort aujourd'hui Ah oui ? Ah oui Attendez j'ai un truc formidable aussi A vous dire Enfin si vous avez le temps Vous savez moi je ne vous force pas la main Très vite il est bientôt 18h Oui mais on se dépêche Vous savez qu'il y a une flopée de bouquins Qui vont sortir sur Sarkozy Dans les semaines qui viennent Alors vous avez l'ancien conseiller spécial de Raffarin Rambiel Oui Qui s'apprête à publier un roman de politique fiction Qui veut la peau du président Je l'ai déjà reçu Il est sur mon bureau de bouquin C'est pas un scoop ça Attendez alors Attendez je commence par ce que vous connaissez Pour vous dire ensuite ce que vous ne connaissez pas Oui Jean-Marie Rouard de l'Académie française Oui Il va publier le devoir d'insolence A un an de Sarkozy C'est un pamphlet assez rude Vous avez Thierry Desjardins Vous connaissez Thierry Desjardins ? Oui 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 Il va faire paraître Alors écoutez c'est quand même surprenant Les recettes de cuisine de Nicolas Sarkozy Non arrêtez de dire des bêtises Écoutez moi j'ai de la véritable information cette fois-ci Alors arrêtez les plaisanteries Il va faire paraître les caipettes du président C'est le titre ? Oui c'est le titre Alors il m'excuse Thierry Desjardins Attends 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 Thierry Desjardins ? C'est les parties de Jean Van Lerre Mais je sais pas Je sais pas C'est encore top secret Mais ça écrit Thierry Desjardins c'est quelqu'un d'assez sérieux C'est un grand reporter du Figaro C'est pas du tout Mais je n'ai pas dit que c'était un livre sur sa vie privée L'égal spète du président On pourrait y penser quand même C'est les galinassés du président Bon vous l'avez mal noté je crois Laurent Je n'ai pas fini Vous avez Yann Delay Yann Delay-Cottet L'ancien patron de l'Express Je connais Il publie Psychanalyse d'un président Enfin Et je voudrais te conclure Il y a un ouvrage collectif Qui est signé ESOP Ils ont tous gardé l'anonymat C'est Le renard et la belette C'est 20 fables inédites de La Fontaine Mais en fait les auteurs Se sont amusés à transposer Quelques acteurs de la vie politique Alors vous aurez dans ces poèmes Que je ne veux pas vous réciter maintenant On n'a pas le temps Ségolène Royal en cigogne François Hollande en castor Carla en belette Nicolas en renard Bon j'en passe C'est des meilleurs Paul on va s'arrêter là pour aujourd'hui Dites vos assistants Payer les plus On se retrouve demain Entre 16h et 18h Retrouvez tout Europe 1 Sur Europe 1.fr